bonsoir à tous je suis content de vous retrouver ce soir pour un nouveau gun to burst au pluriel en direct ce soir j'ai des invités de marque des moniteurs de tir puisque nous allons parler de tir de formation nous allons parler d'armes et d'accessoires nous allons essayer de faire le tri enfin ce n'est pas moi qui le faire ce sont eux parce que comme vous savez si je suis même formé dont j'ai suivi des stages de l'init je ne suis absolument pas moniteur de tir et je pensais qu'il serait intéressant et bien écoutez d'en avoir ce soir avec nous pour que vous puissiez leur poser vos questions donc si vous en avez vous les préparez ce sera en deuxième partie de direct ce soir disons dans une heure une heure et demie à peu près et nous a donc abordé tout un tas de sujets je vais poser des questions donc sur le tir les armes et les accessoires savoir lesquels sont utiles et qu'elles sont inutiles mais même au delà de ça savoir s'il y en a qui sont vraiment indispensables si on a qui sont obsolètes ou pas tout ça et bien écoutez ce sera à eux de répondre je vais les accueillir tout de suite vous connaissez bien sûr monsieur abidjan monsieur abidjan bonsoir bonsoir alors juste un petit peu en introduction bon on vous voit pas mais vous avez eu un petit accident est ce que vous pouvez raconter en anecdotes en ouverture de slide c'est pas très très intéressant c'est un petit problème d'humidité on va dire vous le direz comme ça très bien vous le connaissez aussi parce qu'il intervient régulièrement ben bonsoir ben alors en direct de bien un petit nouveau bonsoir nico merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et enfin sur luc vous le connaissez peut-être plus sur instagram oui oui nous lancent souvent des jolies photos de lever de coucher de soleil un petit peu à toutes les heures si vous le suivez et donc merci beaucoup à tous les quatre d'être venus ce soir donc je m'aurai tout de suite est bien de de vous présenter pour qu'on sache un petit peu à qui on a à faire monsieur abidjan on commence par vous alors volontiers alors je suis moniteur ou aide-moniteur ou ce genre de choses depuis maintenant une grosse dizaine d'années en suisse donc plutôt dans la partie de tir dynamique sachant qu'on a aussi une grosse partie fst l'équivalent de votre fft mais ça c'est pas tellement bon c'est pas tellement mon dada pour pour dire est-ce que vous voulez d'autres détails non mais on on sait que vous êtes aussi quelqu'un de très cultivé à un esthète de la ferraille comme vous définissez je rappelle d'ailleurs qu'on peut avoir votre interview enfin je la fais sur les gun to beurre en direct avec vos vos compères de radio berthoud pour ceux que ça intéresse ben 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 ouais ben ags donc moi en france j'ai fait quelques années dans les dans les forces de l'ordre ensuite j'ai passé un monitorat de nttc et depuis quelques années maintenant je vous ai mis ah non je te coupe que veut dire nttc parce que on doit probablement des débutants qui vont les écouter puis on a tout un tas d'acronymes et on va vite être perdu alors le nttc c'est une école de tir le terme traducteur c'est tout simplement nouvelle technique de tir de combat maintenant c'est une en fait c'est plus une approche qui s'ouvre à beaucoup de personnes que ce soit pour du pour du civil mais aussi principalement pour les forces de l'ordre pour parler tout ce qui est formation en commençant par ceci c'est une cartouche c'est une arme et on va parler partir d'abord sur la partie sécurité ensuite il y a un niveau 2 où on va parler un petit peu plus de techniques voilà et donc depuis quelques ans depuis quelques années pardon je suis je lui maintenant aux états unis et lui maintenant un an deux ans je sais plus je suis instructeur pour la nra est responsable de ce temps de tir au niveau de la sécurité pour la nra aussi et en sur le côté manger une activité qui est un petit peu similaire à celle de la france luc bonsoir bonsoir alors qui élu que le moniteur instructeur alors luxe et le fondateur donc de haut plan academy sur marseille à titre personnel je viens plutôt du monde des arts martiaux à la base et maintenant moniteur de tir franco suisse sur l'aspect tir pratique et tsv pour le côté franco français et je dirais ma démarche personnelle ça a été de dire je suis un pratiquant d'arts martiaux au sens large et les armes à feu ne sont qu'une des armes dans la palette disponible et c'est ce qui m'a attiré à la base une quinzaine d'années et donc maintenant je sévis je mets des guillemets à sévir sur comment enseigner la pratique du tir tu remarqueras que je ne dis pas tir sportif je dis tir parce que je peux avoir des professionnels je peux avoir des chasseurs je peux avoir des du pur loisir avec moi et le but c'est que tout le monde est un minima un tronc commun je pense on va en parler je pense ça fait partie des sujets incontournables pour toute pratique saine et agréable voilà une base universelle dans le tir à partir du moment où on est des tourneurs d'armes il ya des choses à savoir on va on va en parler ce soir nico bienvenue merci d'avoir accepté mon invitation alors qui nicolas nttc alors moi je suis pareil de issu de la même école que ben donc nttc france je viens aussi du monde des arts martiaux moi j'étais quand j'étais plus jeune j'étais athlète dans certaines disciplines j'ai fait pas mal de compétition il ya 25 ans j'ai monté une académie puis après plus tard il ya quelques années j'ai découvert le nttc alors ça m'a permis d'avoir une vision un petit peu transversale de ces disciplines il ya pas mal de points communs et puis moi j'ai une approche j'aime beaucoup les neurosciences donc je me sers des neurosciences pour expliquer mes élèves à mes stagiaires comment il faut se comporter pourquoi ils n'arrivent pas et ça me sert beaucoup dans ma pédagogie j'ai une approche beaucoup sur la santé et sur la sécurité puisque j'estime qu'on doit pratiquer longtemps et que les les gens qui pratiquent d'une manière trop brutale de toute façon seront moins efficace à 40 ans qu'à 20 ans ce qui n'est pas normal et pour le tir c'est encore pire puisque la sécurité c'est avant tout une des bases comme le disait ben de la méthode de la méthode nttc si vous devez en retenir qu'une c'est celle là très bien et donc je vous posais la première question alors question importante parce qu'il est il faut contextualiser puisque ben est aux états unis monsieur abidjan est en suisse nous sommes en france donc la vision du tir des détentions n'est pas la même partout donc on aimerait bien comprendre d'où vient votre votre parole et quelle est votre vision donc je vous pose aussi la question la première pourquoi avoir une arme et pratiquer le tir monsieur abidjan alors là la réponse à ça c'est parce que j'en ai le droit tout simplement c'était un droit naturel dans l'absolu protégé par la constitution suisse par la loi suisse plus exactement en pratique et c'est non seulement un outil efficace mais c'est aussi un outil de loisirs c'est un outil de collection les raisons pour lesquelles on veut posséder une arme sont sont quasiment illimité mais ce qui est le plus important c'est parce que j'ai le droit d'en avoir une ben toi qui aux états unis et par contre là c'est dans la constitution alors oui effectivement comme sabidjan là j'ai une réponse un petit peu similaire nous on a deux le deuxième amendement qui nous donne le droit de l'avoir donc c'est un petit peu par l'effet maintenant à titre personnel en fait il y a raison de première chose j'adore la technologie la technique et l'envie de surpasser c'est vraiment un sport moi dire sur la partie sportive c'est un sport qui est vraiment individuel on peut pas se retourner pour trouver la faute sur quelqu'un d'autre on est vraiment obligé de se surpasser et de progresser petit à petit on peut que progresser dans ce milieu là et après pour d'autres raisons personnelles qui sont ici aux états unis on peut le faire c'est tout simplement pour la défense personnelle et puis à titre à titre professionnel ou là pour le coup on va dire le côté sportif va parler on va plutôt parler d'équipe parce qu'on peut travailler à plusieurs et bon pour tout simplement ben voilà sportif passion collection et puis professionnel luc pourquoi avoir une arme et pratiquer le tir je vais te faire une réponse de philosophe l'arme c'est juste le prolongement de quelqu'un donc le pourquoi sera aussi on remonte à la racine ça sera le but de ce quelqu'un donc il n'y a pas de réponse vraiment tu vois ça peut être tout et n'importe quoi en tout cas ce qui est sûr c'est que si le pourquoi c'est le quelqu'un je trouve idiot de travailler sur des interdictions ou des autorisations d'armes mais plutôt de travailler sur le polissage des gens voilà pour faire déjà un premier état de réponse nico pourquoi avoir une arme et pratiquer le tir ben moi je vais te donner une citation d'un maître de dark japonais qui disait quand je tire à l'arc la cible c'est moi donc moi j'aime bien me concentrer la perfection les éléments mécaniques qui sont qui ont entré aux armes parce qu'il faut les entretenir il faut les et il faut les régler il ya tout un petit dans le tir on t'a perdu nico et puis la révolution française nous a donné le droit de porter des armes enfin de d'avoir des armes de les posséder pas de les porter donc oui j'exerce ce droit comme mes estimés collègues effectivement alors ça n'a pas été malheureusement marqué notre constitution on sera pu être on le sait à l'article 10 de mirabeau qui disait que pour défendre la nation et c'est bien on en aurait dû avoir le droit donc à la détention d'armes pour pour se défendre et défendre les autres ça n'a pas été malheureusement inscrit parce que c'était évident de sa nature on voit que finalement ce qui n'est pas inscrit ne reste pas évident très longtemps sous l'écho de la politique voilà donc c'est c'est bien dommage on va passer donc aux premières questions et j'ai tout de suite pensé à cette question parce que c'est je crois que lorsqu'on parle de tir et d'armes le premier des enseignements c'est faut il connaître les quatre règles de sécurité de la manipulation d'une arme à feu personnellement je dirais évidemment oui c'est la base malheureusement cette base n'est pas forcément enseignée partout je trouve ça c'est dommage si ce n'est dommageable il ya parfois aussi des petites remises en cause alors il ya entre les gens qui font leurs propres règles etc mais alors j'ai leur donner à ces règles une arme est toujours chargée ou considérée comme chargé alors il ya des il ya des nuances un j'y reviendrai à la fin le canon toujours dans une direction sûre alors il ya une autre formule qui dit on ne vise pas quelque chose qu'on ne veut pas détruire le la détente le doit en dehors de la détente ou en dehors du pont et un temps qu'on ne veut pas tirer ou qu'on a les éléments de visée sur sur notre cible et être sûr donc de sa cible toujours identifié clairement l'agresseur avant tirer alors ça c'est pour la défense mais c'est aussi son son porte cible alors s'il ya personne derrière c'est bien une une butée derrière s'il n'y a pas des gens qui sont sur le pas de tir et s'annoncer je reviens au à cette la première règle on dit qu'il n'y en a qu'une femme en la plus importante une armée toujours chargé mais j'ai entendu dernièrement enfin pas dernièrement mais régulièrement tout au long de ma carrière si je puis dire de tireurs des gens qui voulaient un petit peu à transformer en disant tant qu'on n'a pas vérifié son arme ou des choses comme ça mais finalement c'est un petit peu absurde parce que si combien de temps on se souvient que cette arme on ne l'a pas touché on oublie donc finalement une armée toujours chargé c'est contre l'oubli et donc on peut pas vraiment transformer cette première règle quel est votre votre avis sur ces quatre règles de sécurité qui veut commencer alors moi je prends volontiers le lead parce qu'il ya une remarque que j'aimerais faire c'est qu'il faut pas seulement les connaître il faut surtout les appliquer et pour les comprendre dans le cas des accidents qu'on a dans l'armée suisse tous les types ou les nanas mais surtout des titres pour des raisons statistiques qui ont été impliqués dans des accidents étaient parfaitement capables de réciter leurs règles lors du compte du lors du rapport lors de l'interrogation l'interrogatoire pardon donc les savoir c'est bien les appliquer c'est vachement mieux il ya juste un problème avec les règles francophones c'est qu'elles ont été très mal traduites dans les années huitantes depuis l'anglais depuis les règles de jeff cooper et ça il ya beaucoup de négatif donc il ya toujours ce côté un peu compliqué si je me rappelle bien la règle par exemple sur le temps c'est quoi je ne mets pas le doigt sur la détente tant que les organes de visée ne sont pas alignés sur la cible enfin c'est quelque chose comme ça c'est quelque chose de négatif pour avoir fait s'insir pour pour s'en rappeler c'est appris par coeur et c'est le problème des formules négatives par rapport aux formules disons positif exactement exactement l'exemple qu'on donne souvent c'est si je vous dis la manière de ne pas penser à un éléphant rose qu'est ce qui va se passer le cerveau comprend pas le négatif c'est pas quelque chose de très efficace donc en suisse depuis quelques années on a commencé on est commencé à partir sur une formulation positive typiquement une arme est chargée pourquoi parce que les accidents arrivent avec des armes vides qu'on croit vite c'est vrai comme bide c'est pour ça que le considérer c'est une très mauvaise traduction de je crois c'est truiti de c'est ça en fait le français et le français est génial considérer ça veut bien dire ce que ça veut dire ça veut pas dire qu'elle l'est ça veut dire qu'on n'en a rien à faire si elle est où elle l'est pas du fait comme si et point tu vois ce que je veux dire il n'y a pas besoin de réinventer l'eau chaude tu la considères chargée point mais visiblement c'est une langue qui se perd mais le problème de considérer c'est que c'est aussi quelque chose de mental c'est une c'est quelque chose d'abstrait c'est évidemment 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 quand je dis une armée chargée ça veut dire que je la considère comme chargée on est on est d'accord mais il ya un côté abstrait à la considération alors que tu études je la traite en tant que telle c'est physique c'est c'est là où le point d'achoppement se passe et en fait on a plein de gens qui font des conneries avec des avec des armes parce qu'elles sont vides ou non c'est pas dangereux j'ai mis la sécurité en certain temps c'est ce qu'on voit assez régulièrement avec des gens qui ont pas cette éducation moderne ben tu voulais réagir en fait monsieur bijan m'a tout dit ce que je voulais dire effectivement c'est c'est oui pour ta réponse il faut les considérer maintenant je sais que suivant les écoles de tir il y en a quatre et à trois il y en a cinq en gros ça revient à la même chose comme il comme il disait faut c'est pas seulement les connaître c'est aussi les appliquer mais avant tout les comprendre moi par exemple mais mes enfants font du tir depuis qu'ils ont l'âge de c'est pendant leur âge mais vers les cinq six ans ils ont commencé à tirer avec moi j'avais pas leur demander de réciter bêtement le texte voilà par contre ils sont capables de me dire bah le pistolet il va que vers l'endroit où la balle va être proté va être arrêté le doigt il va pas là il faut que moi ce que je veux c'est que la personne assimile en fait c'est pas qu'elle est juste qu'elle me répète bêtement et qu'elle applique c'est aussi qu'elle assimile qu'elle comprenne pourquoi le plus important quand tu transmets c'est de transmettre le pourquoi tu fais telle ou telle chose et comme disait monsieur bidjan la plupart des accidents de tir en angers enfin j'en gère toutes les semaines à chaque fois c'était ah bah je croyais qu'elle était vide et c'est même allé plus loin une fois on a eu je crois que c'était un airsoft donc c'est effectivement treated c'est il faut vraiment traiter toutes les armes comme si elle était chargée que ce soit une vraie arme une fausse arme ou même un blue gun quand je fais des formations avec un blue gun les personnes sont on leur demande de les traiter comme une vraie arme on cherche pas à comprendre c'est considéré traiter c'est voilà je suis pas assez précis dans mon français pour ça mais mais voilà c'est c'est rédhibitoire c'est rédhibitoire et une pour donner une excuse une petite expérience ici quand vous passez à la police académie aux états unis une des seules façons vous avez on va dire vraiment si vous n'êtes pas bon ok mais une des façons de se faire virer une police académie c'est de pas respecter la règle de sécurité c'est une des seules raisons pour laquelle vous allez vous faire virer facilement mais pas que la police académie je sais qu'il ya aussi des stages des civils ou c'est pareil on se fait virer si jamais on ne connaît pas enfin on n'applique pas les règles de sécurité j'ai une expérience personnelle mon fils a fait se faire tirer dessus sur un stand de tir parce que le gars n'a pas respecté le fait qu'on est le sens de tirer toujours froid on ne pouvait pas attirer et il pensait qu'il pouvait tirer ce qu'il était dans une zone non dangereuse mon fils n'était pas vie exactement face de sa cible sauf que les prunes le pruneau arrivé à peu près à deux mètres mon fils il a eu le temps de comprendre qu'il fallait pas tirer un deuxième cartouche parce qu'il avait deux gars qui lui ont sauté dessus et puis moi j'avais la main sur mon arme à ce moment là mais exactement il a été viré il était banni de du stand de tir à vie c'est rédivis toi luc globalement je suis d'accord avec tout ce qui a été dit ma sensation première c'est en tout cas ce que je dis à mes élèves c'est il faut incarner incarner dans la viande ces règles à connaître c'est dans tout ce que l'on fait comme un ayatollah ça a l'air simple comme ça c'est pour ça que tu vois beaucoup de formations tu commences par les règles de sécurité tu passes à autre chose et en fait les incarner quoi qu'on fasse et en fait ne jamais quitter de vue s'histoire et toujours les mettre en perspective c'est ce qui a finalement de plus dur un exemple ma famille se moquait de moi parce que je jouais au nerf avec mes gosses et je les respectais implicitement le doigt était hors du pontet si je voulais pas tirer sur la personne je faisais en sorte de pas la braquer parce que c'est ça et genre et t'en fais trop et je fais plus exprès il faut l'incarner comme un ayatollah une âme c'est chargé qu'elle le soit ou pas c'est même pas le débat qu'elle ait un fameux drapeau dedans ou pas elle est chargée point barre point barre non pour ça mais non je dis pour certains le drapeau est presque contre productif parce que ça déresponsabilise ouais alors je mets mais quelque part tout reste déresponsabilise le fait qu'il ya un maître de tir je te dis ok tu peux tirer le fait que certains stands c'est il ya un gyrophare il ya une sirène il ya tout non de toute façon devant la loi on sera tous responsables pour tous les coups qu'on tire quoi qu'il arrive après qu'il y ait une cascade c'est notre histoire et même si on est dédouané pour x y prison juridiquement va falloir dormir avec donc c'est c'est un je veux dire c'est une activité sérieuse c'est pour ça que la qualifier aussi d'art martial c'est une activité sérieuse et elle peut être ludique dans le sens où elle est enrichissante intellectuellement et surtout de travail interne qu'il y a mais c'est du sérieux et et les règles de sécurité voilà c'est pas quatre lignes écrites ou trois ou cinq ce qui est important et c'est de les avoir compris systématiquement de manière à les avoir incarné et ça je dirais que c'est dans tous les exercices pas rappeler les règles mais pourquoi on fait donc je reçois je rejoins ben sur ça le pourquoi une fois qu'on a dit ça après faut le démontrer systématiquement et normalement les élèves c'est marrant quand les élèves au bout d'un moment quoi qu'on dise parce que je leur pose la question mille fois c'est alors mais énorme et comment les charger et là les commentes en armes est chargé et même ils s'en foutent en fait de comment aller c'est la réponse devient presque automatique et quand vous avez nettoyé votre arme à la maison que vous la remontez vous faites un mouvement de charge vous percutez elle est comment elle est chargée ok donc si elle est percutée si elle est chargée vous percutez vers quoi ok j'ai fabriqué un piège à balles ça va jusque là parce qu'il ya toute la conséquence jusqu'à jusqu'à ce qu'elles sont dans le coffre enfermés proprement on sait qu'ils aient eu des accidents enfin quelques départs involontaires après un nettoyage ça ça arrive j'en ai au moins eu les coups d'un nico pour finir une arme c'est chargé donc quand tu vas la nettoyer tu vas percuter statistiquement et je dis pas foncièrement c'est pas une vérité en soi c'est statistiquement un coup va partir donc bah comme nous sommes responsables on va faire en sorte que si jamais ça part ça parte dans que le projectile soit soit piégé et puis basta une fois que c'est ça le reste pas important nico ta réflexion sur les quatre règles de sécurité il ya une étude qui est sortie qui s'appelle le facteur humain qui est qui vient de chez nous là de christian gouglas qui a qui a dirigé une thèse avec des étudiants et ce facteur humain il explique pourquoi la valeur de ces règles alors il ya il donne un exemple par exemple il ya un scientifique s'appelle james reason et lui il a modélisé l'accident il a dit voilà vous avez quatre plaques d'accord qui se superposent les unes sur les autres et qui vont être ici et qui vont être traversés par un flux de danger or ces plaques sont trouées pas aux mêmes endroits d'accord donc quand on les superpose nickel le flux de danger n'arrive pas à passer mais quand on va commencer à digresser quand on va commencer à faire des entorses quand on va faire des violations directement les plaques si on n'en fait qu'une peut être qu'il n'y aura pas d'accident mais si on en fait deux trois il va peut-être y avoir un alignement de ces trous qui font qu'il va y avoir un accident s'il ya que un trou il peut y avoir un incident l'incident c'est pan par terre l'accident c'est pan aïd d'accord et en fait ce que je m'amuse à faire donc c'est quand bon il ya des stagiaires ils font je les regarde manipule et à un moment donné je leur dis pourquoi à quel moment cette règle de sécurité s'applique quelle est la règle de sécurité que tu viens d'appliquer pour qu'ils mettent une règle de sécurité sur un geste d'accord donc si je reprends l'exemple de un coup va partir parce que tu es en train de nettoyer ton charge et tu dois percuter ton bloc parce que le bloc se déverrouille il faut percuter bon d'accord donc statistiquement dans dix mille coups tu vas tu vas normalement bon moi ça m'est jamais arrivé mais j'espère que je bois théoriquement tu vas tu vas tu vas tirer eh ben si tu as appliqué la règle numéro 2 ne jamais diriger ton canon vers quelque chose que tu ne peux pas détruire eh ben tu as un incident tu n'as pas un accident alors cette cette image elle est pour moi elle est assez parlante alors j'ai un exemple à donner tout à fait personnel puisque ça m'est arrivé au stand de tir j'ai eu un incident de tir et en fait j'avais un px4 c'est un beretta calibre 45 spécial d'utile il vient avec trois chargeurs deux chargeurs d'un coup et un chargeur de neuf coups et donc je voulais tirer dix coups évidemment j'ai pas fait attention à mon chargeur j'ai compté mes coups mais j'avais le chargeur de dix coups au lieu de celui de neuf et en voulant travailler mon départ à sec donc vers le sol etc j'ai tiré un coup alors que je n'y attendais pas donc c'était mon incident de tir un maître d'armes me disait que et donc c'était juste un incident puisque je respectais les autres règles j'ai mal évalué le fait qu'elle soit chargée mais comme les autres règles étaient respectées c'est resté un incident et un maître d'armes donc qui était aussi mon instructeur m'a dit de toute façon il n'y a que deux types de tireurs il y a ceux qui n'ont jamais eu d'incident de tir il y a ceux qui ont eu un incident de tir et ceux qui en auront un voilà c'était comme les motards comme les motards les motards sont tombés et ceux qui vont tomber voilà je suis d'accord avec ça je suis motard aussi je suis d'accord bien on va passer à la alors les quatre règles de sécurité on va donc conclure sur votre mot utile pas utile bon je dirais indispensable les connaître 1000% et les assimilés et les appliquer les appliquer alors si on les refuse il faut pas prendre d'armes à feu des fois je fais des anglicismes avec pas encore à marie deux fois d'oublier des mots en français voilà si on voit qu'il ya quelqu'un qui ne les applique pas faut pas le faut faut pas le laisser pratiquer c'est comme ça c'est ce qu'on disait tout à l'heure ça devrait être la base dans les stands tous les stands quel matériel de base donc pour la sécurité et l'entretien pour le tireur alors évidemment on pense aux la sécurité auditive le drapeau de chambre est obligatoire voilà c'est comme ça peut-être les lunettes l'entretien aujourd'hui il ya des produits qui sont non nocifs et qui nettoient pas mal vous savez inox ce genre de choses un bords nec quel est pour vous déjà le tireur débutant parce que souvent on pense à l'air mais aussi le matériel à côté alors le qu'est ce qu'il faut avoir de base qu'est ce qui est indispensable alors je vais me lancer en dehors de l'arme en fait ça je pense qu'on vous y reviendrez plus tard mais pour l'équipement minimum à avoir en venant sur un pas de tir c'est protection auditive protection visuelle une casquette simplement parce que si le gars à côté tire et on prend une douille qui arrive derrière les lunettes j'ai déjà vu surtout les nouveaux tireurs et commence à paniquer et à sauter partout et à prendre nettoyage effectivement le minimum de nettoyage un bord snake j'ai une petite trousse et puis vous avez tout ce qu'il faut un produit de un produit pour faire enlever tout ce qui est carbone et un produit huileux à côté éviter le wd 40 qui est en fait sur le long terme et en crassé votre âme plus qu'autre chose mais en gros c'est le minimum à avoir si vous en sortez bien vous voulez pas dépenser trop à mon avis aller à 150 balles 200 balles vous trouvez tout ce qu'il vous faut donc je pense être large j'aimerais rajouter quelque chose sur le matériel indispensable oui très volontiers si on fait du tir dynamique il faut absolument avoir un blue gun le blue gun peut être aussi utilisé à titre pédagogique si par exemple on doit instruire des membres de sa famille ou des amis ou juste aux règles de sécurité le blue gun c'est un accessoire qui est quand même pas mal c'est pas très coûteux pour ce que c'est et ça se garde normalement une bonne trentaine d'années donc c'est c'est assez intéressant Luc l'avait évoqué tout à l'heure mais avoir un pare-balles à la maison c'est absolument indispensable aujourd'hui on a plus d'excuses pour ne pas en avoir un je veux dire on prend une rame de papier on prend quelques vieux annuaires ou des vieux dictionnaires qu'on attache et puis qu'on met dans un dans un coin direction relativement sûr histoire de créer ce cet endroit pour enterrer un coup qui partirait parce que c'est une question statistique effectivement c'est le risque d'un départ malgré il suffit d'avoir un petit pet de cerveau pour que ça arrive ça c'est 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 pratiquement inévitable donc dans l'idéal ça arrive comme pour toi au stand et puis ça part soit dans la terre soit dans la cible mais par contre effectivement si on doit travailler avec l'arme à la maison on joue coup on a un bruit parasite quelqu'un qui parle je sais pas de chez qui ça vient bon ok c'est étonnant j'avais déjà on se laisse continuer oui pardon attend c'est peut-être moi la vie de famille mais oui on en parlait tout à l'heure parce que j'avais j'avais quelques minutes de retard moi aussi pour le travail à sec si on a un vieux magasin un peu pourri ou si on est prêt à en sacrifier un on peut tout à fait des mots le démonter et puis l'utiliser justement pour les les manipulations l'entraînement de ces manipulations au travail à sec et dans le même cadre si on a des mani pattes c'est à dire des cartouches de manipulation idéalement même si on a envie de travailler un peu ces réactions complémentaires il ya nos amis de holgans qui ont inventé un outil absolument diabolique qu'on appelle la croque qui est une sorte de de mani pâte en plastique qui a un profil qui est qui permet de simuler une double alimentation en fait et pour la dégager il faut absolument travailler comme si on nettoyait une double aliment c'est assez pertinent comme outil pour quelques francs ça vaut vraiment vraiment le coup et ça en plus du matériel qu'on va amener au stand ça permet de travailler à la maison manière très efficace à quoi s'appelle la croque je vais essayer de trouver un lien c'est celle bruit que ça fait quand ça se commence à d'accord je vais partager le lien tout de suite quelqu'un peut-il rajouter quelque chose sur le sur le matériel de base l'indispensable moi je j'ai une règle les verrous de pontet en fait déjà statistiquement ça va tomber en panne donc on va être embêté je démonte moi je démonte mes armes avant de partir du stand ce qui fait que quand j'arrive chez moi elles sont démontées donc je suis absolument sûr que je vais les nettoyer en partant d'une arme démontée alors que si j'avais mis un verrou de pontet dessus c'est là elles arrivaient elles arrivaient en complète j'enlève le verrou de pontet et je fais ma connerie donc le fait d'éviter d'avoir un verrou de pontet j'ai transformé je les gilets un bloc un bloc un air 15 séparé en deux clac clac vous le posez dans votre sac comme comme il doit être conditionné séparément et tout vous arrivez chez vous et l'arme elle est déjà démontée donc ça m'évite bon déjà c'est c'est un peu des souvent moins je respecte la réglementation et puis ça m'est statistiquement je descends mon ma stat en fait ensuite j'ai déjà vu des gens qui avaient des mauvaises chaussures alors le gars qui arrive il n'a pas les bonnes chaussures il glisse il peut vu qu'il a pas respecté la règle numéro 3 et qu'il a son son doigt sur la queue de détente il glisse il va se rattraper il ya un coup qui part vous avez la fameuse casquette et alors ça ça me fait penser parce que je l'avais mis en préparant l'émission j'ai déjà vu des gars avec une chemise hawaïenne bien évasée prendre une douille brûlante dans le cou non respect la règle numéro 3 pan parce que le mec il est surpris il fait un truc et il tire et fait une doublette alors il était en cible mais il fait une doublette alors que il y aurait pas du donc incident donc une tenue adaptée avec une casquette et pas les et pas le le marcel enfin le la bonne chemise bien évasée ça aide aussi on s'en rend pas compte le pantalon qui va pas bien enfin voilà il faut être à l'aise pour pratiquer surtout c'est à l'expérience qu'on s'en rend compte de ces petites de ces petites anomalies et puis ensuite conditionner ces cartouches aussi histoire que si vous avez des cartouches de manipulation moi j'ai des blocs qui vont super bien en 9 mm vous ayez des conditionnements de cartouches qui vous fassent pas mélanger les unes et les autres sur les cartouches de manipulation si tu me permets de rebondir moi je suis en fait ça dépendra du niveau de formation je fais si on est en niveau 1 les cartouches de manipulation j'évite parce qu'à un moment pareil pareil mais je parle pour moi voilà oui je pensais qu'on parlait par rapport au format oui oui pardon pardon oui c'est vrai que là c'est pas pour les débutants les cartouches de manip mais même s'ils ont ils ont différentes cartouches avec différentes armes c'est mieux de pas les conditionner de la même manière Luc une dernière chose à ajouter sur le matériel je fais vite c'est le c'est peut-être le contexte qui changera par exemple borsnick c'est un dans le cadre du télé par exemple c'est un outil qui aide à la sécurité pourquoi parce que ben on risque de carotter son fusil parce qu'on se déplace donc il faut passer systématiquement un coup de borsnick on l'a dit tout à l'heure le blue gun carotter son fusil c'est un coup par terre voilà tu t'en rends pas compte tu te baisses quelque chose peut être soit dans la chambre soit en début de canon soit dans le canon et le borsnick ça on se permet de vérifier que la vacuité donc que c'est vide quoi qu'il n'y a rien qui obstrue et donc d'empêcher une explosion ou un problème et ça fait partie avant de tirer de des conditions de sécurité alors c'est un peu spécifique on fait pas ça sur une arme de poing mais voilà tu demandais donc tout le monde a dit quelque chose de juste donc c'était histoire de rajouter quelque chose mais bon il ya les règles de sécurité en pratique les règles de sécurité hors stand il ya les règles de sécurité pour les professionnels parce qu'ils sont c'est le contexte qui va rajouter ou enlever des points précis donc il pourrait y avoir une liste un poil plus longue tu vois exemple j'entendais les blue gun tout à l'heure avec de sécurité c'est dans ce cadre là dans le matériel c'est quand il ya on prend du plastique donc le blue gun on pose la ferraille donc le vrai voilà il ya il ya des conditions d'utilisation en plus du matériel matériel c'est bien mais si on sait pas l'utiliser quand j'y savoir c'est les conditions d'utilisation ça peut poser des problèmes le holster holster c'est pour moi un instrument d'aide à la sécurité tout comme le fourreau du sabre c'est juste incontournable normalement c'est un fourreau qui sert à l'orienter de la bonne manière à le rendre non manipulable à protéger le pontet donc l'accès à la détente tant qu'on sait bien l'utiliser donc je mets une condition à cela c'est un instrument d'aide à la sécurité qui est génial tant qu'on sait l'utiliser on va passer à la question suivante et je vais la poser tout de suite à ben parce que je sais que ben tu as été on va dire appelé donc tu pourras pas rester avec nous jusqu'au bout et là donc la cette question c'est se former en école de tir est ce que c'est utile pas utile pour moi c'est absolument indispensable parce que je crois que le premier cours que j'ai eu c'était peut-être en 2016 2017 je me souviens plus enfin à l'énith et très honnêtement il ya eu un avant et un après on m'a jamais on m'avait jamais appris enfin je les ai appris moi même les quatre règles de sécurité mais toute la manipulation d'une arme le comment charger une arme comment vérifier si elle est chambré ou pas enfin tout un tas de petites choses comme ça comment la tenir faire une prise de visée un bon lâcher etc or bien sûr j'ai une éducation mais vous savez un petit peu la vieille école là le cache il amène dans le slip quoi et tirer à 10 mètres mais malheureusement tiré au plomb à 7 ce type de formation ne forme pas sur les armes de modernes c'est pas vraiment adapté j'ai serré la main dans le slip je te coupe mais j'ai serré et donc ben seulement une école de tir alors bien sûr une école qui vous apprend les cataractes de sécurité la manipulation d'une arme à feu je pense à ça je pense à l'énith à mttc au plomb et à tous les autres à ton avis je te réponds sur une question à une réponse un peu normande c'est à dire oui c'est indispensable ça ne devrait pas être obligatoire là je te réponds en fait avec une vision purement américaine qui critique en fait là je réponds avec une vision américaine pourquoi parce qu'aux états unis avec le deuxième moment n'importe qui peut acheter une arme et en fait moi je sais là où je dis ça ne devrait pas être obligatoire parce que je refuse que l'état donne les autorisations ou pas sur la détention d'une arme on ne devrait pas l'imposer en fait c'est comme c'est un peu le cas en france en faisant des formateurs de la ff tir il y en a des très bien mais il y en a aussi des il y a aussi des grosses il y a de tout il y a de tout et à boire et à manger et malheureusement la plupart sont des sont des gens qui n'ont pas forcément une connaissance mécanique ou général des armes je suis désolé en fait ils font ils font il y en a beaucoup qui font des perroquets ils vont pas se former à côté ils voient pas ce qu'il y a à côté et moi je suis contre l'obligation de cette formation maintenant n'importe qui qui détient une arme devrait avoir l'intelligence et donc c'est là où ça devient indispensable de faire un minimum de formation ne serait-ce que sur la sécurité et c'est ce qu'on va jamais voir sur les niveaux 1 de plupart des écoles qui peuvent se trouver un peu partout et sur la sécurité puis après forcément sur la manipulation attention aux formations et c'est là où je mets un grand je mets vraiment quelque chose d'important et là ça touche les américains les français se touchent n'importe qui dans le monde pourquoi avez vous une arme est ce que vous avez une arme pour le tir sportif à ce moment là adressez vous à des à des formations qui vont vous éduquer sur le tir sportif est ce que vous le faites à tir professionnel est ce que vous le faites à tir de défense de domicile par exemple dans les formations de la nra on a des formations qui sont axées purement défense de domicile défense à l'extérieur à l'intérieur on a des formations de tir sportif qui vont être purement pour comment tirer proprement comment faire ça en sécurité et puis forcément pour les professionnels la vision est totalement différente moi c'est une des seules raisons pour laquelle j'ai jamais fait de l'ipsc de tsv tsv c'est en fond les deux sont justes c'est le même psv c'est le nom pour la même chose c'est ça j'en ai jamais fait parce que tout simplement les manipulations des armes qu'on me demandait de faire notamment quand il fallait repartir vers arrière étaient différentes des manipulations que je devais faire à titre professionnel et je refuse de m'entraîner sur deux types de différemment pourquoi parce qu'on a la mémoire musculaire et le jour où je vais devoir travailler je parle vraiment de travail où je vais devoir faire des actions sur mon arme on perd à peu près 80% de ses capacités sur un gros coup de stress donc à 20% les capacités qui sont jamais à 100% je me retrouvais avec quoi 5 10% les vraies capacités je vais être là est ce que mon arme je la mets comme ça est ce que je la remets contre moi ce que je la mets en l'air ce que je et on perd ses moyens donc quand vous faites une formation faites la bien la plupart sur les niveaux 1 la plupart des écoles à les 95% des écoles de formation en france même avec celle avec qui je suis pas d'accord feront des bonnes des bonnes formations sur le niveau 1 mais par contre dès que vous passez au niveau 2 faites attention à choisir quelque chose qui vous correspond et même pour les professionnels si vous êtes gendarme policier c'est une formation qui est axée sur les forces de l'ordre si c'est un informateur militaire il aura des très bonnes connaissances sur le tir des très bonnes connaissances de combat mais il n'aura pas l'appétence de entre Djibouti quand on va se battre là bas ou en Irak c'est pas la même chose que quand on va rentrer dans une maison avec un forcené et un otage ou juste des civils autour juste une tonne de civils autour c'est ça nous dans les formations que je fais ici on travaille énormément en tir rapide dans des progressions sur les situations d'otages où tu as le droit d'un seul tir et ton tir tu as intérêt de le mettre là sinon tu vas tu vas tu vas tu vas faire un petit peu de sport après c'est important en fait de vraiment travailler par rapport à son coeur de métier faites une formation c'est indispensable si vous êtes quelqu'un de responsable mais choisissez la bien voilà je vais devoir y aller bon travail écoutez bien ça m'a fait plaisir de vous discuter de vous rencontrer et puis n'hésitez pas si vous êtes quoi que ce soit je suis toujours disponible j'ai même des folleurs qui m'aiment en louisien de temps en temps on te retrouve sur ta chaîne de toute façon régulièrement puis maintenant tu as trouvé un monteur grâce à moi et merci parce qu'il fait rendre du bon boulot bien alors nous avons donc continué à quatre et toujours conclu sur cette question se formant en école de tir donc indispensable indispensable aussi pour qui qui veut prendre la suite sur cette question de la formation en école de tir allez monsieur abidjan bien ah bah nico nico très bien non non c'est parti non non nico moi je vois plein de gars dans des stands de ff tir ils arrivent on leur explique un quart d'heure 20 minutes les manips pour ne pas être dangereux mais donc les règles de sécurité ils les connaissent très peu et en fait les manipulations élémentaires ils les connaissent pas donc ça ça me paraît dommage il faudrait que la ff tir les face un module là dessus c'est bien pire que ça c'est que pardon je te coupe mais moi j'ai déjà entendu dire j'ai déjà dit dans d'autres lives assez malheureusement non seulement tous les stands n'enseignent pas les quatre règles de sécurité mais en plus de ça c'est mal vu lorsqu'on les ancienne parfois donc je vais faire une petite digression sur ça justement je peux ça ne dérange pas la cipi nico reprendra le côté mal vu des quatre règles de sécurité l'origine des quatre règles de sécurité donc jeff cooper marc m d'ailleurs si je dis pas de bêtises même il est certain que c'est du tir pratique et ça a été repris en france ce qu'on est français pour trois quarts d'entre nous voilà en clair même en europe c'est du tir c'est ce sont des réglités et istc donc il ya instruction de tir sur le combat de tout coup de combat et et donc il ya une notion derrière qui est mal vu parce que la réflexion de tir c'est en instruction en cours en formation en stage en compétition en la chasse avec un pistolet à clous tout le temps et donc il faut être à un moment juste intelligent et se dire est ce que d'un point de vue pratique on enlève ce qu'on ne veut pas détruire mais qu'on ne veut pas toucher tout simplement voilà mais elles sont bonnes dans tous les cadres qui ne sont pas des règles de stand elles sont elles sont hyper génériques et je trouve dommage qu'ils aient ce côté non réflexion de tout simplement dire est ce que ça marche est ce que ça marche pas dans notre contexte le reste c'est pas très important c'est même un épiphénomène tu vois bon c'est une digression nico je m'excuse alors pardon j'ai rebondi dessus je fais même une deuxième digression pardon mais tu as parlé de la chasse moi je pensais juste à un exemple c'est le chasseur qui pour regarder ce qu'il ya au loin regarde dans la lumière de son fusil voilà alors que forcément il pointe son fusil donc sur ce qu'il regarde exactement c'est pas ce qu'il regarde il veut justement l'identifier via la lunette on parlera peut-être aussi pour les lampes d'ailleurs à sujet enfin voilà la lunette de tir n'est pas un organe d'observation c'est un organe de pointage nico on te laisse la parole oui alors pour rebondir sur ce que tu dis luc donc on vient tous les deux des arts martiaux les mêmes phénomènes je les ai vu à la ff tir je les ai vu dans les fédérations donc c'est les mêmes phénomènes cognitif les mêmes biais tu arrives je fais du mma mais tu es considéré par un traître par les mecs qui font du tradi les mecs ils comprennent pas c'est en fait ce qu'ils comprennent pas c'est juste le corpus technique du mma qui les perturbe mais tu mettrais des mecs qui font le corpus technique du mma avec un kimono ils trouveraient ça très bien quand tu arrives avec un corpus technique avec des quatre règles de sécurité qui sont identifiés comme venant du monde tactique le les sportifs disent non c'est c'est pas bien mais en fait si c'est bien ça marche ça fonctionne en fait les règles sont pas tactiques elles sont pas tactiques elles sont non comme beaucoup de choses elles sont immuables elles sont juste fondamentales on se bat pas contre l'immuabilité c'est pas possible c'est ça il ya c'est un peu comme internet c'est quelque chose de militaire à la base les radios beaucoup d'inventions en fait ont été militaires parce que donner un edge à un avantage sur le terrain voilà et qu'est ce que c'est il ya un gps tactique maintenant ça existe parce que je veux dire c'est idiot il ya des conditions d'utilisation bien spécifique mais globalement quand ça a pénétré le monde civile on ne faut pas rejeter la première utilisation ou la première recherche qui était peut-être ou application qui était militaire c'est complètement enrichissant mais bon en tout cas on est dans ce cadre là aujourd'hui c'est bien dommage en tout cas si je reviens sur le thème de la formation pour les débutants donc ce qu'il ya des gars 80 % des gens que je connais en stand si tu leur explique tu leur demande qu'est ce que c'est les cinq fondamentaux du tir ils sont pas foutus de te répondre alors qu'ils connaissent la visée alors ils connaissent eux ils connaissent la visée donc comment aligner et ils connaissent le lâcher d'accord tout ce qui est posture à ils connaissent la respiration mais posture très peu au final d'accord donc en fait moi j'ai fait un test il n'ya pas longtemps en fait on on fait braquer 25 mètres stand de tir ff tir normal on fait braquer fait on fait mettre en cible et on dit aux débutants enfin on dit à la personne qui tient le pistolet on s'agit d'un pistolet ferme les yeux descend ton pistolet à 30 degrés remonte ton pistolet ouvre les yeux et le gars on s'aperçoit qui en fait naturellement il n'est pas en face de la cible il est à 30 degrés à côté à gauche à droite voilà donc une fois que on lui a expliqué quelle est la bonne position alors est ce qu'il tire à demain une main etc mais quelle est la bonne posture qu'on lui dit voilà regarde tu naturellement tu vas tu vas utiliser des muscles profonds pour te mettre en cible alors que tu devrais pas tu vas descendre ton pistolet ouvrir tes yeux constater que tu es à côté bouger tes pieds pas tes bras une fois qu'il a bougé ses pieds il referme ses yeux il remonte son son pistolet il est en face on voit que en fait le groupement il se resserre au moins on n'a pas réglé la hauteur on a réglé la latéralité d'accord c'est des meilleurs plein de petites choses comme ça qu'ils sont pas enseignés en fait exactement moi j'ai j'ai un pote pour l'anecdote je pour commencer à bien pratiquer cet univers parce qu'à la base sur le tir je viens de plutôt de l'univers suisse et de ce que je vois en france ce que tu racontes ça existe mais ça existe pour les gens qui commencent à vouloir performer en compétition c'est un peu comme s'il y avait une élite qui avait droit au cours mais pas tout le monde qui est dommage parce que tu achètes une bagnole il faut avoir ton permis de conduire c'est pas parce que tu veux être vatanem et faire des courses que tu vas prendre des courses et même avant et tu vas pas apprendre à faire de la conduite tactique tu vas apprendre à évoluer avec une voiture en toute sécurité pour toi et les autres bon les armes c'est pareil donc si tu es mon avis comme ça je l'ai donné il y a des auto écoles pourquoi il n'y aurait pas d'auto de tiers écoles tu vois c'est tout simplement après ma vision personnelle c'est plus elle est générique c'est à dire un tronc commun énorme et plus on peut greffer tout le monde et c'est ce que je fais aujourd'hui je greffe tout le monde et c'est ce que trouvent mes élèves aujourd'hui je pense d'intéressant et outre le fait que ils peuvent être à côté d'un policier d'un chasseur chacun une finie derrière l'arme aura une visée différente en termes de but final mais l'arme elle est mécanique donc elle va réagir de la même manière qui que ce soit derrière donc générique et oui il faut des écoles il faut des cours bon sang exactement et je reviens à ce que disait nico j'ai développé un petit peu ne serait ce que l'oeil conducteur le savoir si on est droitier gaucher enfin voilà parfois il y a des des choses qui sont on peut avoir à l'oeil conduit c'est pas conduit directeur directeur à gauche alors qu'on est droitier et tout ça c'est des choses qu'il faut arriver à déterminer parfois voilà c'est nico le coupable donc je suis gaucher au fusil à d'accord voilà monsieur j'ai ajouté quelque chose nico oui laurent enfin abidjan l'occurrence avant je demandais à nico parce que je l'ai coupé j'ai voilà pardon je l'ai coupé qui désolé non c'est juste pour dire que j'avais expérimenté ça avec un petit jeune qui venait d'arriver à un stand de tir ff tir et les gars qui étaient à côté ils sont allés regarder ses cibles et le type était à 25 mètres ce jeune ça faisait deux mois qu'il tirait il était tout dans le noir d'accord rien dans le blanc et les gars à côté ils étaient ils étaient étonnés quoi de voir de voir le groupement qui faisait avec un flingue de près en plus puisque c'était un flingue de près un striker 9 mm donc voilà si il était voilà bonne posture bonne respiration l'exercice de détente musculaire bon bonne posture enfin voilà et tout de suite en cible et débutant jeu jeu justement je rebondis sur cette histoire de 25 mètres parce que ça fait plusieurs fois que j'entends 25 mètres 25 mètres est ce que tout le monde sait ici pourquoi alors c'est pas une colle pour pour coller mais c'est pour plus pour les éclairer est ce que tout le monde sait pourquoi 25 mètres je ne sais pas mais en fait le tir sportif c'est à la base du duel point barre donc c'est du combat et il fallait le faire à 25 pas la règle d'engagement c'est 25 pas donc en fait nous nous entraînons nous entraînons systématiquement au duel au et pourquoi pas personnellement mais voilà voilà ce qui est à la racine je reprends soir du 25 à bras francs 25 mètres tout s'explique il ya une logique derrière tout comme le qdo on en parlait tout à l'heure donc du tir à l'arc japonais l'arc le grand arc donc c'était une arme de g à distance plus le plus petit donc plutôt à cheval même le grand était utilisé à cheval donc plutôt pour des courtes distances donc il ya toujours une visée dans tous les sens du terme pratique sinon il vaut mieux faire autre chose même si nous aujourd'hui quand nous pratiquons on n'est pas obligé de se projeter sur le duel de quelqu'un mais à la base c'est ça donc donc le petit clin d'oeil sur sur le tri le tir qui est sportif non combat tout ça on va dire tir de gentleman moi je préfère le sabre entre toi et moi mais après chacun fait ce qu'il veut monsieur monsieur avidjan sur la formation s utile inutile indispensable alors à titre personnel mais là j'ai un biais c'est toujours compliqué quand on est dans la dans une boutique c'est on a toujours forcément envie de de partager et de propager le software le logiciel je vois deux intérêts en fait pour la société ça permet d'avoir une base une plus petit dénominateur commun les gens sont pas obligés de faire 15 ans de formation mais avec une formation de base qui est bien conçue on a des gens qui sont capables de manipuler une arme de manière sûre habile et une manière à droite ça c'est déjà les la base donc ça rien que rien que pour cet effet les écoles devraient considérer comme d'utilité publique le deuxième point là c'est plus un point de vue individuel puis on sait tous que le sport même si on le pratique de manière collective c'est un sport individuel et évidemment un des gros problèmes qu'on a dans le monde des armes c'est qu'on est tous pas tous mais on a une grande majorité à être avoir des tendances un peu individualiste c'est ça vient avec le enfin je pense que beaucoup de gens sont attirés par le tir parce qu'ils sont avant tout individualiste après ça il ya toujours des variantes mais le point le quand dire le côté pratique pour une personne c'est soit elle s'entraîne tout seul où elle va griller un certain nombre de cartouches on dit pour le piano qu'il faut dix mille heures pour être un virtuose pour pour l'école du saut de cartouche où il faut tirer cent mille coups pour être vraiment très bon c'est un peu la même chose donc soit on s'entraîne de manière isolée puis on va peut-être développer des choses intéressantes soit on s'appuie sur le corpus de ce dernier siècle donc on parle de jeff cooper de chuck taylor de massad ayoub de roger svelens puis de toute l'école suisse puis évidemment de filet de perrotti en france et on arrive avec quelques heures de d'une bonne formation à atteindre un niveau qui déjà plutôt pas mal et puis si on pratique encore quelques fois dans l'année avec un en suivant des formations appropriées respectivement les entraînements référents plutôt que d'avoir tiré cent mille cartouches on va peut-être atteindre un niveau qui est quand même plutôt bon avec mille cartouches de mille cartouches peut-être dix mille cartouches au bout de 10 ou 15 ans et ça cette efficacité c'est quelque chose qu'on ne peut avoir que dans le cadre d'une formation conduite et avec un système de formation qui est efficace exactement pour pour corroborer si on veut des stats j'en discutais avec eric groffel qui le championne du monde en titre de tsv de tir du psc depuis de mémoire une quinzaine d'années donc à l'extraterrestre on va le faire franchement c'est impressionnant de mémoire il m'avait dit qu'il tirait 125 mille cartouches par an si on prend un policier qui grille une arme par mois ou tous les deux mois que je sais si tu prends à 25-30 mille coups ou 40 ça dépend des des flingues je te laisse faire le calcul tu vois mais ce qui est sûr c'est que tu prends un flic lambda c'est 90 cartouches à l'année environ tu prends un tireur sportif jusque là c'était environ mille cartouches c'est bien c'est des tirs il va falloir par la qualité compenser une partie ça sera impossible de compenser la totalité de la quantité et ça c'est tout l'enjeu de la pédagogie et de la qualité de la formation alors c'est aussi derrière cette idée de base commune dont parlait monsieur Abidjan qu'à l'ARPAC ou moi-même on pensait bien évidemment qu'il faudrait quand même une flération de tir de riposte ou de loisirs ou dynamique peu importe comment on appelle ça mais qui pourrait donner des bases disons universelles à tous les corps de métier aux tireurs voilà quelque chose qui soit universel avec éventuellement du côté technique on met un policier et un gendarme et puis il y a tout un tas de moniteurs et d'écoles qui pourraient très certainement s'entendre pour pour construire cette base qui irait à beaucoup de détenteurs d'armes de tous bords je pense que ce serait pas mal voilà petite parenthèse fermée donc ce format une école de tir indispensable on est tous d'accord alors une fois qu'on est formé il y a l'entraînement et quelle fréquence donc d'entraînement est-il nécessaire d'avoir pour garder son niveau alors on entend un peu de tout ça va de 200 cartouches tous les ou 100 cartouches par mois 50 par semaine ou 50 par mois on entend un peu de tout donc j'aimerais votre votre avis là dessus et puis surtout quel type d'entraînement parce qu'il est bien sûr le loisir et on peut se faire plaisir mais c'est pas forcément un entraînement on peut pratiquer un entraînement particulier pour une activité très particulière mais est ce qu'on conserve ses bases voilà alors pour vous caler donc la fréquence et le type d'entraînement qu'il faut avoir tu vas pas aimer la réponse ça dépend comme souvent c'est un le contexte et deux le niveau de performance et le niveau de la personne en question vont te donner un début de réponse ce qui est sûr c'est que quelqu'un qui tire si je prends le cadre du tsv quelqu'un qui tire 20 000 cartouches par an si d'un coup il passe à 10 000 il va c'est le même tireur mais il va perdre c'est une certitude il va perdant en rapidité il va perdre qualité de tir si tu prends un tir un peu plus opérationnel il est certain que pareil si je prends des distances hyper proche par exemple la notion de blast et d'explosion cette habitude du tir pour t'éviter de t'auto blaster à priori c'est à peu près des stats de ce que j'ai vu c'est à peu près un mois un mois sans tirer à distance proche tu t'auto blaster en fait donc tu vois ce continuum c'est compliqué de répondre à cette question mais ce qui est certain c'est que la régularité partout la régularité dans l'objectif que tu cherches est nécessaire alors régularité ça veut pas dire tirer tous les jours mais mais quand même je dirais que quelqu'un qui tire une fois par mois moins d'une fois par mois quel que soit ce qu'il veut faire il peut garder des bases et encore si je veux si j'essaie de rester court donc je vais être très incomplet le fusil est différent du pistolet plus on s'éloigne du corps on perd plus vite au pistolet qu'au fusil voilà donc plus on s'éloigne du corps c'est à dire les mains sont plus proches que le corps le fusil on utilise tout le corps plus on perd vite ça c'est un des premiers éléments de réponse tu veux des comme les anglais disent les américains rule of thumb donc des règles grossières et au delà de ça et ça dépend aussi de la performance que tu veux avoir c'est aussi bête que ça c'est aussi bête que ça et et se lâche la qualité de ton entraînement qualité c'est quel type d'exercice tu fais la conscience que tu lui mets c'est qu'il va reculant en gagnant des cartouches un grillé des cartouches tu n'as pas tiré donc il ya qui vont pour ça aussi grand bien la face mais tu parlais d'entraînement pour garder des compétences très bien sûr nico si j'ose les stats exacts sous les yeux mais de mémoire on avait plus ou moins réussi à déterminer que pour un pistolet à percuteurs lancé donc avec un seul poids de détente la demi vie du savoir-faire c'était environ un trimestre si on passait sur le p75 donc une arme double action simple action là ça on parlait en semaine donc ça veut dire en une année l'essentiel du savoir-faire est complètement évaporé il faut pratiquement repartir de la base au fusil pp va parler de il m'a dit lui qu'entraîne toi au moins tous les 20 entre 15 et 25 jours or est ce que j'ai bien retenu parce que c'est un vrai moment qui me l'avait dit et alors pour être pour être bon c'est ce qu'il faut faire à mon avis mais heureusement alors pour le fusil c'est un peu différent pour moi le fusil j'ai l'impression que c'est un peu comme le vélo c'est pour on peut garder 80% de son potentiel en tirant une fois par an moi c'est ce que je fais je suis pas je suis pas très adepte du fusil c'est pas tellement mon corps de métier donc je généralement je tombe sur un cours une fois par an et je constate que je me dégrade pas je pars pas d'un très haut niveau non plus mais je constate que je reste assez stable c'est là en fait tout dépend de la norme de performance que tu cherches toujours pareil et c'est pas moi qui l'ai dit c'est kunakoshi donc le créateur du karaté moderne je dis bien moderne pour les puristes qui disait ce que l'on apprend avec le corps on ne l'oublie jamais d'où le vélo et alors que le pistolet comme ça s'éloigne du corps c'est le bout des doigts c'est la pile motricité pour la plupart ben on a tendance à plus oublier de toute façon la maîtrise de la détente si c'est pas de la film motricité qu'est ce que c'est oui c'est juste alors c'est et c'est l'intérêt justement de d'avoir un bon apprentissage sur tout ce qui est travail à sec alors typiquement moi j'ai accès au stand je pourrais y aller plus souvent en fait en pratique mais moi ce que j'aime bien faire c'est entre dans l'après midi où je me barre du bureau et puis je vais passer un quart d'heure au stand je tire un petit programme de quelques cartouches c'est très rare que je dépasse les quinze et ça me suffit une fois par semaine une fois tous les quinze jours mais entre temps par contre au moins trois quatre fois par semaine je m'astreins à quelques minutes de tir à sec il y aura une question sur la partie tir à sec à un moment oui bon je ne digresse pas je ne digresse pas nico sur la fréquence d'entraînement alors avant pardon encore j'ai en aparté nico pardon j'ai pas pu tirer moi pendant alors je suis plutôt un tireur de d'armes de poids très clairement et plutôt striker on va dire j'ai pas pu tirer pendant trois quatre mois suite à un problème médical où je pouvais pas utiliser mon bras ben on perd trois quatre mois c'est long bon j'ai récupéré relativement vite parce que j'avais les bases j'étais formé donc en deux trois quatre séances ça revient mais mais si on s'entraîne pas vraiment régulièrement c'est ça devient vite compliqué nico sur la fréquence d'entraînement et je vais revenir sur le sujet de la vidéo si on doit dire quoi un débutant déjà moi je me suis fixé tous les stagiaires etc on leur dit trois semaines trois semaines même si c'est pas beaucoup ensuite n'achetez pas puisque le thème de ta vidéo c'est aussi quel matos n'achetez pas 50 mille armes il vaut mieux maîtriser une arme bien qu'avoir cinq trucs alors celui là il est comme ci celui là est comme ça oui mes changements de calibre maintenant tant que vous n'avez pas un super arbre tronc n'essayez pas d'y greffer des branches vous ferez que des petits buissons d'accord donc c'est les gens aussi qui s'entraînent à plusieurs disciplines si vous n'avez pas un super tronc commun vous n'allez pas vous faites un an d'une discipline vous arrêtez vous faites un an alors vous faites un an de karaté le mec qui va être complet il veut faire un an de boxe un an taekwondo un an de lutte un an de jjibé d'accord jjitsu brésilien c'est du sol le mec il va faire quatre cinq petits buissons et va oublier au fur et à mesure comme on disait des savoir faire qu'il a acquis avant donc non premièrement donc un entraînement régulier deuxièmement vous achetez une arme qui vous plaît adapté à votre style de pratique donc clairement souvent sur ta chaîne par des glocks d'accord un débutant il veut moi j'adore les glocks d'accord mais combien de dizaines de milliers de coups j'ai avec voilà donc c'est pas énorme tu vas faire bondir rien non non je vais me faire virer je serai plus jamais réinvité non non moi ça me dérange pas qu'on aime les glocks ce qui me dérange c'est qu'on aime une arme en particulier glocks sans être formé sans avoir essayé sans avoir comparé c'est ça qui me dérange c'est pas c'est pas glock en soi c'est un gars qui veut être bon 25 mètres il ya d'autres flingues plus adapté donc déjà acheter une arme qui vous qui vous qui soit adapté pas qu'ils vous plaisent nécessairement sans souvent on voit les photos les mains qui sont en fond la gueule elle leur plaît donc ils achètent le truc non si vous allez voir un gars qui qui sait de quoi il parle le moniteur local admettons vous allez lui dire ouais ben voilà moi je voudrais faire du tard faire du tsv faire du 25 mètres loisirs etc et normalement il ya une arme qui va bien pour ça voilà c'est peut-être pas un striker c'est peut-être un shadow c'est peut-être voilà et puis entraînez vous régulièrement et pas sur 50 mille 50 mille types d'armes différences ça va nuire voilà et je voudrais ajouter quelque chose quand vous êtes en situation de stress on a identifié trois grands types de motricité vous avez la motricité très fine pour écrire par exemple vous avez la motricité moyenne pour aller bouger les bras etc et puis vous avez motricité lourde par exemple si vous voulez soulever quelque chose plus votre stress augmente plus la motricité devient lourde or la gestion de la queue de détente c'est de la motricité fine donc si vous n'avez pas un super entraînement sur la motricité fine de vos queues de détente en situation de stress ça va faire de la motricité lourde mais d'une manière totalement désordonnée donc c'est là où on y va la pioche voilà exactement vous pouvez pas vous permettre et après bon tout ce qui a été dit ça dépend de votre degré d'exigence avec vous même mais si vous êtes exigeant avec vous même vous devriez suivre les conseils qu'on vous donne alors petit petite réflexion moi je me souviens de ken à 14 qui disait qu'il fallait faire la différence entre le confort et l'ergonomie aussi dans le cheveux d'une arme peut-être entre la mode et l'utilité enfin voilà il faut faire des nuances comme ça il ne faut pas se perdre et puis peut-être il y a aussi une différence là dont au propos avec monsieur Abidjan parce que je sais que lui et ses collègues aiment essayer un peu tout et je me souviens je crois que c'était monsieur Pretoria de Radio Berto qui disait qu'il préférait être moyen avec toutes les armes plutôt que bon avec une seule monsieur Abidjan une réflexion sur l'entraînement dans le cadre de monsieur enfin la volonté de monsieur Pretoria d'être polyvalent et j'espère ne pas le trahir pas trahir ses propos c'est essentiellement de pouvoir aussi utiliser n'importe quoi dans n'importe quelle circonstance mais aussi instruire n'importe qui sur n'importe quelle plateforme je veux que c'est le mec est bon à le mec est un maître d'armes donc à priori heureusement que je me suis tué parce que j'allais dire c'est exactement ma vision donc à moi tu as dit qu'on était bon c'est ce que j'allais dire non parce que quand je dis ça c'est c'est ma vision tu vois c'est pour ça que je je mets pas de tout à l'heure je pense que tu voulais parler d'un moment où on avait discuté de mais il parlait des débutants là Nico aussi des débutants je pense que c'est un trop solide avant non mais tu as raison tu as raison tu as raison voilà c'est juste c'est pas complètement juste on parle de quelqu'un qui a de nombreuses années d'expérience exactement d'accord avec toi moi j'ai plusieurs armes j'ai plusieurs armes je le confesse j'ai commencé avec une seule arme pendant des années le conseil de effectivement de commencer avec un matos sur lequel on peut travailler et c'est l'intérêt d'essayer beaucoup d'armes avant d'acheter ça c'est un des conseils qu'on répète régulièrement dans notre dans nos épisodes c'est de pouvoir travailler parce que par moi typiquement j'ai fait comme tout le monde j'ai acheté mon mon premier flingue et ça a été un globe 17 et je me suis battu pendant un an contre parce que la poignée me va pas du tout et il m'a fallu une année et passer entre les mains de plusieurs instructeurs pour admettre qu'en fait j'étais pas fait pour ce pistolet et je suis passé à une arme très bonne arme sur laquelle j'ai pu travailler et progresser au lieu de perdre du temps à me battre contre la plateforme il ya j'ai fait l'inverse de toi je suis tombé direct sur le ppq qui m'a lé impeccable alors quand je dis impeccable sauf que j'en ai un idem voilà et l'ancien c'est à dire avec pas le m2 avec le bouton sur la crosse mais sur le plan t tu vois oui comme le dhk etc et déjà j'étais triste quand je l'ai vendu mais je ne savais tirer qu'avec cette arme là bon j'étais débutant tu vois et en fait je ne savais pas tirer c'est juste que elle m'allait bien et donc je n'ai pas internaliser et compris et alors je ne dis pas que c'est que tu as mal fait je te dis je relate simplement mon chemin personnel est complètement l'inverse qui est de me dire je prends n'importe quelle arme je dois pas surperformer mais je dois être un minima dans une zone de performance normale que tu connais un à la main point barre n'importe quelle arme et je dis n'importe quel connu pas bricolage je devrais performer de tir à sec clac clac j'ai compris comment son système de détente je dois performer et ça ça c'est compliqué et donc le premier cheminement c'était de bazarder l'arme avec laquelle j'étais bon enfin bon ça m'allait bien je comprenais ce sujet je mettais tu mets dans le noir voilà c'est facile exactement et bienvenue le club 17 où je me suis dit mais qu'est ce que c'est que ce flingue et puis et puis là tout va bien c'est là où il faut se connaître et savoir donc à esprit on tire parce qu'on peut se tromper d'armes dans un sens et dans l'autre là selon selon ce qu'on recherche en tant que moniteur en plus je dois être capable de de me détacher de la plateforme pour l'adapter à l'élève j'ai pas mal de forces de l'ordre qui aiment le voir si je comprends pas ce que c'est qu'un 22 il faut faire autre chose quoi mais c'est aussi pour ça que monsieur abidjan s'efforcer c'est pour ses élèves à acheter un glock bientôt bientôt pas encore vous traînez des pieds non 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 c'est une question de d'opportunité tout simplement non et puis j'ai d'autres choses plus rigolotes à acheter entre temps là je vais réinvestir dans une série de sp101 qui viennent de la police ferroviaire je crois de chez vous donc elles ont trois pouces et organiser fixe c'est des très très sympathique et le bête ça va me servir justement pour les instructions de base très bien osp soin c'est un revolver ruger c'est bien ça 38 spécial ruger c'est juste et 3 pouces et cinq coups c'est une c'est une carcasse entre la chez smith and wesson c'est entre la j et puis la la k donc c'est une arme de qui est fait pour être porté moi je me souviens d'un d'un dicton c'est enfin que j'ai croisé je trouve très juste mieux vaut une arme à c'était en dollars mais on va mettre ça en euros ou en france suisse niveau une arme à 500 euros et 500 euros de formation plutôt qu'une arme à 1000 euros c'est exactement ça on va si tu sais pas conduire la boîte filière une ferrari qui ira pas loin tu vois ce que je veux dire c'est marrant c'est la métaphore que j'avais choisi et dans mon dernier c'était c'est ferrari ou c'était autre chose on s'était fait passer le permis voilà on rêve de sa ferrari alors qu'on n'a pas encore le permis on a le droit de faire de la pub sur ta chaîne parce que depuis tout à l'heure on s'y démarque écoute je ne sais pas on va voir si ça sera démonétisé et donc on en vient à la question des cibles y a-t-il des cibles particulières utilisées ou pas alors vous savez vous des cibles où on voit très bien l'impact c'est super mais ça vaut ça vaut cher si on tire beaucoup c'est voilà il ya bien sûr les gongs est ce qu'on va préférer le papier est ce qu'on va préférer le métal avez-vous une réponse tu veux une réponse de moniteur tu veux quoi parce que la réponse c'est ça dépend la ciblerie le choix c'est qu'est ce que tu veux faire révéler pendant ton exercice je veux dire on reprendre le petit peu le le biais des débutants si on est débutants si on veut comprendre ce qui se passe s'entraîner pas trop cher qu'est ce qu'on fait c'est trop cher pas trop cher tu prends des feuilles et tu fais des dessins tout dépend de ce que tu veux obtenir par exemple tu parlais là tu viens de dire les cibles où tu vois les impacts et c'est noir tu percutes c'est fluo pour bien tirer il faut se détacher du résultat donc elles sont contre productives pour des débutants par exemple là donc si on voit les impacts le noir on voit pas les impacts peut-être mieux vaut ne pas les voir mais eh ben c'est ce que je dis il faut se détacher du résultat est souvent et c'est aussi l'intérêt du tir à sec c'est le découpé du tir à sec en fait ils savent qu'il n'y a pas d'impact donc les élèves vont internaliser leur pratique se concentrer sur eux et à partir de là magique comme le tir c'est juste une conséquence de ce que l'on fait de bien ils vont se détacher du résultat donc en fonction de ce que tu cherches comme de ce que tu veux isoler la ciblerie va devoir va devoir changer donc qu'est ce qu'il y a de bien tout est bien 95% je prends des feuilles à 3 et en fonction du résultat que je veux je les coupe en à 4 à 5 à 6 et enfin tout dépend de ce que je veux faire je fais un dessin dessus ou pas j'ai le j'ai ce côté on va dire mes collègues mais mes collègues suisse ne me diront pas le contraire on a la technologie du pauvre on a le pao du pauvre on a la ciblerie du pauvre on a les cibles 3d du pauvre on a plein de trucs du pauvre parce que parce que tout est cher et que souvent en fait avec de la débrouille on arrive à faire des trucs intelligents ou intéressants donc je sais que tu as envie de donner des clés rapides de au moins pour ceux qui nous écoutent mais là je dirais prenez tu veux un truc simple pour les un à 4 paf vous tirez sur la 4 inversement vous avez un à 3 cible négative vous coupez à 4 et le but c'est qu'il n'y ait pas d'impact voilà tu veux des trucs hyper simple mais c'est hyper simple c'est tu veux des pros ok bon il va falloir tirer à distance de conversation donc là c'est déjà plus pareil quel est le but recherché c'est de la chasse ok donc on va faire des tirs plutôt fichant quel est le but final et du but final on va peut-être faire des exercices avec avec une ciblerie adapté tu veux travailler du cognitif couleur chiffres tu vois c'est c'est complexe la réponse est pas aussi simple en fait c'est c'est pénible cognitif nico un avis sur la ciblerie oui alors quand on a la chance d'avoir un stand avec des gongs un peu plus proche donc 10 mètres 15 mètres 20 mètres à 8 bis donc ça ça fait travailler les petits buts ensuite on peut s'amuser à faire de la ciblerie avec des motifs donc l'instructeur il dit alors il ya par exemple il ya un rond noir un triangle rouge un carré bleu et l'instructeur il dit alors que touche un but donc là il n'a pas de consigne particulière après il peut dire carré après il peut dire carré vert mais pas de bol il n'y a pas de carré vert il ya qu'un carré bleu donc là à tirer après une couleur et en plus donc on arrive à savoir s'il arrive à écouter en même temps tirer et est ce qu'il est en cible bon voilà donc il ya plein de petits trucs de petits tips comme ça qu'on peut s'amuser à faire il est effectivement la ciblerie négative les pros moi j'ai déjà vu des des très sympa des des cibles avec des dessins dont vous voyez vous voyez donc un méchant avec un pistolet puis autour il ya des civils donc voilà donc il faut pas toucher des civils laissons d'affecter faut pas toucher les méchants non plus à part voilà donc ça c'est 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 pour les pros voilà les pros ils ont besoin d'une ciblerie adaptée aussi à leur à leur à leur métier j'ai vu une vie très sympa très piégeuse où il y avait une cible humaine mais il tenait un portable comme ça on a l'impression que le décisionnel pour les pros je pense qu'il faut presque le décorré du tir du tir de la technique de tir la pratique du tir il ya c'est j'oublie son prénom gros son tu m'aides jérôme merci jérôme qui vient d'écrire un bouquin que je trouve très très bien fait sur le décisionnel dans le tir et ça le décisionnel c'est le truc à travailler à 99% en plus de la technique pour toute personne voulant décider à volet sion voilà et beaucoup ce sont des exercices qui ont rien à voir avec la technique de tir en soi et la ciblerie alors est-ce qu'elle va aider ou pas tu vois les pros souvent je leur dis mais qu'est ce que vous prenez la tête si c'est pour de la technique pour la 4 à 5 et si vous rentrez tout là dedans vous rentrez tout là dedans gardez le mental avec la bonne chronologie du tir en sept ans qui va bien et le reste ça sera sur d'autres types d'exercices le problème c'est comment si on parle du pro en soi c'est comment travailler de la technique du décisionnel en se rapprochant de la vérité mais ça n'est pas c'est assez c'est assez subtil comme exercice comme je l'ai dit au début c'est pour ça que ta question elle est piégeuse quelque part c'est qui il ya qui est derrière le fusil ou le pistolet quel est son but final et au delà de ça qu'est ce qui doit aussi travailler va et là va choisir la ciblerie donc je ne veux pas j'ai plus vite à l'art j'ai fait juste mais est-ce qu'il ya une bonne réponse à tout ça il n'y a pas de bonne raison les débutants sur les débutants là puisqu'on n'a pas les débutants débutants de toute façon en débutant ça veut dire vous êtes je veux dire dans 99% de vos structures vous allez avoir soit de la c50 soit de la cible ipsc travailler sur une c50 ou sur une cible ipsc je dirais que dans un premier temps même voulait faire des économies couper le noir de la c50 ou couper l'alpha de la cible ipsc comme ça vous faites des cibles négatives c'est le centre de la cible il ya trois zones sur une cible ipsc l'alpha c'est vraiment le centre parfois de digression couper là et c'est une façon de travailler la cible négative ce qui vous permet de vous détacher du résultat final monsieur abidjan a déconnecté mais il nous rejoindra j'en suis sûr à mon avis il a dû se dire les français une fatigue non non ça arrive de temps en temps ils ont dû faire un truc dans une autre vie il ya plus de communication en suisse nico tu parlais donc des discriminations en cible tu voulais continuer peut-être non moi je des fois pour économiser un peu tu coupes tu coupes une c50 tu mets des cibles que tu remplis qui entier en centre par exemple tu tu rajoutes des cibles c'est des petits cartons rouges là oui ça c'est pas cher d'essayer ouais tu as des trucs aux adhésifs donc en fait ça t'évite d'aller en d'aller en cible trop 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 souvent tu colles un adhésif rouge en haut là où des petits des petits réactifs là ça existe aussi qui fait que quand tu vois plus tu distingues plus trop tes tirs à 25 mètres ben tu n'attends pas que les autres aillent en cible tu vas prendre un autre but que tu as déjà collé sur ton ta cible en fait et donc c'est vrai qu'il faut en plus s'organiser selon les règles du temps parce que parfois on peut dire cinq cartouches pour cinq cartouches enfin t'es débitant t'arrives sur un stand avec un pistolet 25 m moi souvent ben je reste sur ma cible sans aller en en ciblerie parce que je distingue mes impacts et puis j'ai plusieurs buts et je vois à peu près mes groupements c'est pas la peine de faire 100 m chaque fois que tu tires cinq cartouches et surtout d'appeler tout le monde pour dire est ce que je peux aller en cible voilà donc ça c'est une bonne astuce pour les débutants qui veulent pas gêner un groupe mais ils veulent pas être gênés par un groupe vous multipliez un petit peu les cibles sur votre c50 et vous n'êtes pas obligé vous avez un groupement sur en haut à gauche vous avez un groupement au milieu vous avez un groupe en haut à droite vous avez cinq groupements en fait donc vous avez à peu près cinq six séries que vous pouvez vous pouvez à peu près distinguer où vous êtes pendant assez longtemps finalement monsieur habite jean sur la ciblerie alors pas grand chose à rajouter je moi je suis aussi de l'école de plus c'est simple mieux plus on gagne du temps et la feuille à quatre alors maintenant on a ces nouvelles cibles de l'armée suisse verdâtre qui ont été spécifiquement conçus pour être mal lisible c'est assez drôle justement pour les gens arrêtent de se focaliser sur le résultat et puisse travailler puis qu'on puisse corriger justement ce qui va pas alors que un des trucs qui est terrible c'est le c'est ça m'arrivait mercredi dernier d'ailleurs c'est pour ça que j'en parle c'est encore frais j'ai commencé un groupement comme on était dans une semi obscurité une grande pénombre je ne pouvais pas voir mes organes de visée donc j'ai fait un une indexation à la aïeux c'est à dire que j'ai levé mon guidon pour pouvoir le distinguer de la carcasse oui exactement de sa de la silhouette de la de larmes et donc forcément j'étais plus haut que prévu forcément de quelques de peut-être 10 cm c'est pas très très important mais j'ai suivi après tout au long du cours j'ai suivi j'ai suivi ces impacts alors que j'aurais dû me compenser puis revenir au centre de mon point avisé et donc comme on était relativement proche des cibles je pouvais voir mes impacts et donc inconsciemment parce que j'étais concentré sur autre chose j'ai commencé à suivre les impacts et ça c'est un des avantages de cette nouvelle cible c'est qu'elle permet de limiter quand même dès qu'on est à 5 7 m ça devient très dur de voir ce que l'on fait et ça c'est plutôt intéressant tu m'a pointé un truc qui me semble alors important j'ai pas le choix de signaler tu vois on prend le 25 mètres pour des débutants ça c'est mon avis complètement perso mais quel ânerie alors c'est clair mais mais quel ânerie et l'adri elle est simple est-ce que tu commencerais par des pistes noires quand est-ce qu'il est est ce que tu commencerais par tyson en tant que boxeur tu vois c'est à dire on te dit c'est la ride compète donc c'est super g et tu prends tes skis pistes noires super g et puis c'est tout oui ça n'a aucun sens en plus ça n'a d'autant plus aucun sens que le test en avion à 25 mètres le tir pro se fait pas à 25 mètres à lire l'arme de poing il n'y a rien qui se fait en gros à 25 mètres à part attend attend je dis pas qu'il faut pas oui bien sûr mon camarade juste me dire attirer à 100 m sur une cible ça nous fait rire mais mais je veux dire là on parlait débutant il faut faut qu'ils aiment donc qu'ils aient un résultat positif dans ce qu'ils font et tu les mets dans une distance c'est à dire une norme de performance de gars qui font des compètes c'est agrissant il faut commencer à l'air comprimé à 10 mètres mais c'est plutôt c'est dur c'est des normes de performance de deux de sportifs compétiteurs c'est nul je ça c'est mon avis perso c'est nul tu les mets dans l'échec et en fait ils font de l'échec jusqu'à réussir combien t'en perds alors on va pas se cacher combien en a qui sont là pour faire de la performance ou je sais pas pas être pas faire d'amalgame mais ce qui est sûr c'est que dans la progression et le fait d'aimer ça le fait d'avoir des cibles plus près aiderait et justement c'est tu commences un jeu vidéo tu commences pas par le buzz de faim c'est idiot tu vas petit à petit et après quand tu recommences le jeu tu aperçois que c'est naze mais mais doucement il ya un stand à côté de montpellier il ya un stand à côté de montpellier où il ya des les portes cibles ils sont sur roulettes donc tu vas pas en cible en fait tu ramènes le porte cible vers toi avec avec un système de tassas là avec son provence t'as provence tir justement tu as les cibles et donc tu peux tu peux donc tirer à des distances intermédiaires de 12 mètres parce que sinon ça en éparpillant trop le tir tu peux tu peux abîmer les infrastructures si tu peux à limite mettre du 5 mètres mais comme le mec qui tire il sait pas trop où il tire en fait s'il est débutant 12 mètres voilà et donc ça se fait sur un a3 ou ses cinq ans ça peut se faire voilà donc vous avez une possibilité de le faire si votre stand il est équipé si votre président il est un peu cool il vous permet de tirer à 12 mètres 15 mètres 20 mètres 25 mètres ça ça se module ça peut se faire sans dénaturer la ff tir voilà et puis ça change tout pour l'expérience du tir faut juste faire attention à la butte de tir parce que lorsque la cible se rapproche évidemment la ligne de visée tombe et on risque de tirer par terre au lieu de il faut pas il faut pas en abuser parce que après il faut respecter le stand où on est il faut pas détruire les infrastructures mais non mais c'est important c'est important de voir qu'il y a certains stands qui le permettent quand même c'est pas c'est pas je veux dire je prends pas des cas à part mais globalement c'est pas ce qui est permis c'est dix mètres au plomb 25 mètres dans les autres types d'armes mais même dix mètres au plomb pour un débutant chaud et mort et mais c'est surtout des décors on appelle ça des c'est c'est un exercice en soi c'est pas quelque chose qu'on peut tellement passer c'est compliqué de d'appliquer ce qu'on travaille sur le tir sportif entre guillemets à 25 mètres c'est assez compliqué de le reporter sur du tir dynamique par exemple on a les pieds dans le béton c'est la 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 les cibles sont assez particulières la lumière et comment ce que tu entends qu'est ce que tu en veux en partir dynamique ce qu'on fait dans nos cadets box c'est à dire le fait qu'on puisse bouger si c'est nécessaire au tirer si c'est nécessaire bien sûr ça c'est le facteur décisionnel c'est effectivement le plus important mais quand on a décidé de tirer le fait de pouvoir bouger si on ressent le besoin si ça s'applique c'est assez important et moi je vois par exemple je suis plutôt pas mauvais aux distances habituelles de cadets box plutôt pas mal dès qu'on commence à atteindre des distances un peu rigolote au pistolet au delà de 150 mètres je suis pas mauvais j'entends c'est ça va je touche en général mais par contre 25 mètres pour moi c'est une purge infernale je m'y astreint pour des raisons diplomatiques et puis parce que il ya le tir en campagne il ya les tirs fidéraux etc mais je suis je suis à pas 50% de mes performances normales pour moi c'est quelque chose de très très particulier le 25 mètres et je préfère même tirer à 50 mètres je prends beaucoup plus de plaisir à tirer sur une plus grosse cible à 50 mètres qu'à 25 mètres sur la cible traditionnelle alors messieurs je vais demander de d'être un peu plus concis parce que c'est déjà une heure plus d'une heure trente qu'on est en direct et on n'est pas la moitié des questions on finira pas il faudra faire un numéro 2 il faudra faire un numéro 2 c'est tout alors s'entraîner à sec très vite c'est une pratique qui malheureusement n'est pas assez enseignée voire pas du tout enseigné sauf si on va dans une école de tir c'est malheureusement un petit peu obligatoire de passer par l'école pour le tir à sec parce que seul on ne se rend pas compte de ses erreurs on a besoin de quelqu'un on a besoin d'un oeil extérieur en fait pour arriver à faire certaines choses et je pense que le tir à sec en fait partie s'entraîner à sec on pourrait bien sûr regarder des vidéos sur internet etc mais ça ne remplace pas bien évidemment l'avis d'un instructeur qui lui aura un oeil beaucoup plus fin qui nous regardera de l'extérieur replacera nos mains etc donc s'entraîner à sec je dirais presque utile lui évidemment presque indispensable c'est pas totalement indispensable mais c'est quand même une pratique qu'on doit avoir lorsqu'on est un petit peu sérieux quel est votre avis sur l'entraînement à sec messieurs ? je me lance indispensable surtout si on n'est pas créé juste parce que tirer c'est pas donné en plus ça permet de se détacher complètement du résultat comme je le disais tout à l'heure parce qu'il n'y a pas de tir il n'y a pas de résultat donc ça va permettre d'internaliser la pratique le tir c'est pas moi qui l'ai dit c'est un célèbre maître d'armes c'est la conséquence des 5 fondamentaux de la bonne implication des 5 fondamentaux du tir donc c'est ça est-ce que tu peux rappeler les 5 fondamentaux ? la posture ? prise en main position visée respiration maîtrise de la détente voilà et à partir de là la synchronisation juste de ces 5 fondamentaux là fait que le tir il est précis et au bon endroit donc ça veut dire le groupement le plus la gerbe la plus serrée possible donc un groupement au bon endroit point et point si je dois rajouter des choses c'est parce que je suis à des distances qui vont mettre d'autres facteurs en compte notamment dans le TLD point donc le tir à sec permet de se détacher de ça permet de drier donc d'automatiser d'autres choses qui n'ont rien à voir avec ces 5 fondamentaux c'est incontournable alors je rappelle que le tir à sec c'est tiré c'est tir à vide voilà pour que les gens comprennent c'est un copain à moi m'a appris le golf alors le golf je ne suis pas moniteur loin de là mais en moi il me disait tu fais autant de swing donc de drive ou de en tout cas tu tapes la balle autant que ce que tu ne la tapes pas que tu le fais à sec parce que sinon tu te focalises sur la balle et pas sur ton mouvement et bien frapper la balle c'est le mouvement c'est pas la balle elle n'est pas importante ben là c'est pareil donc point et et là il y a deux trucs qui sont dommageables c'est pas marrant parce que quand on en fait un truc ludique c'est le résultat qui nous intéresse haha on veut faire un 10 ou un double alpha ou pour les chasseurs on veut toucher son gilier ça c'est l'expérience qui nous éloigne de de ça en tout cas c'est c'est à moi encore une fois qu'on ait du temps et de l'argent et là auquel cas il faut griller des cartouches merci Luc d'avoir été concis presque Nico faut m'arrêter arrête moi arrête moi on va gagner du temps Nico sur le tir à sec le tir dans pour être concis si je devais alors je parle pas des pros je parle pas des moniteurs qui font du TTC de autre et autre méthode un débutant il s'achète quelques cartouches de manipulation il peut à sec maîtriser sa queue de détente et il peut aussi travailler son reset donc il appuie il fait il fait bouger sa culasse manuellement il fait cycler son arme puis il s'entraîne à relâcher jusqu'à ce qu'il entende le clic donc il est pas stressé par l'explosion et puis il refait cycler son arme et etc etc donc il y a il y a un intérêt pour un débutant d'acheter quelques cartouches de manip de voilà c'est pas très cher vous prenez votre votre pistolet vous assurez évidemment de pas confondre une vraie et une fausse prenez les oranges voilà prenez les oranges les glocks sont pas chers faites ça et vous pouvez très bien faire de la de la gestion de la queue de détente assez facilement je parle des vraiment des gens qui commencent vous avez vous avez un exercice assez simple à faire il faut juste comprendre qu'il faut faire cycler son arme manuellement comme si elle avait s'il y avait une vraie cartouche avec une explosion qui avait fait cycler et vous allez pouvoir alors le reset pour ceux qui qui débutent qui connaissent pas c'est quand vous allez relâcher votre queue de détente à un moment donné vous n'êtes pas obligé de la relâcher complètement pour pouvoir retirer derrière il y a un moment donné où ça fait clic c'est un clic plus ou moins net en fonction de vos de vos de vos de vos pistolets et grâce à ça vous pouvez donc repartir sur un nouveau cycle vous n'êtes pas obligé de relâcher de remettre un gros coup de doigt pour repartir sur un coup par coup renouvelé par exemple donc au tard c'est très utile si on parle pur FF tir quelqu'un qui ne sait pas gérer le reset au tard il n'est pas bien alors le tard pour ceux qui ne connaissent pas c'est une discipline de l'FF tir vous avez un temps imparti pour être en cible voilà un tir aux armes réglementaires donc avec des armes qui ont été en service voilà donc on va vous demander de faire une série de 5 cartouches en 20 secondes des séries de 20 qu'est-ce que j'ai dit 5 cartouches en 20 secondes 5 cartouches en 10 secondes et même des gongs aussi à faire descendre en 10 secondes et en 20 secondes donc si vous ne savez pas faire du coup parcours renouvelé avec une gestion du reset efficace vous n'êtes jamais en cible en fait le premier peut-être et les autres ou alors vous êtes hors temps donc on ne compte pas votre à propos d'être hors temps monsieur Abidjan sur le tir j'essaierai d'être bref le tir à sec le premier truc qu'il faut assurer c'est évidemment la sécurité il y a le cousin breton de la cellule de formation de tir je ne sais plus quel régiment qui sont sur Instagram et qui font des trucs absolument extraordinaires qui ont sorti récemment les micro drills récemment un petit opuscule formidable et eux ils ont justement fait une structure pour le tir à sec qui est plutôt pas mal et un des points importants c'est évidemment de dégager tout ce qui est munitions autour de soi d'avoir un de ne pas avoir des munitions dans la même pièce exactement d'avoir un but comment on appelle ça un piège à balle un piège à balle qu'il soit artisanal ou acheté ici on a plutôt tendance à faire des programmes de suivre un programme avec différents exercices de manière à être concentré le but c'est pas d'avoir un exercice pour avoir un exercice mais pour pouvoir être concentré être dans l'instant être dans le moment c'est ça qui est internaliser la pratique en fait exactement c'est ça qui est essentiel c'est pour ça que ça fonctionne très très bien le tir à sec parce qu'on est dans le moment on n'est pas là pour cramer la munition pour faire du bruit de la lumière l'idée l'idée c'est de faire des programmes courts moi souvent je fais juste une minute ça me suffit largement fréquemment avec une bonne séparation des séquences j'ai vu récemment sur Instagram un des types que je suis qui s'était enregistré en train de faire du Mozambique et c'était très intéressant parce que au niveau des séquences c'était clairement un truc qui a été fait dans le rush alors le Mozambique on le rappelle c'est deux tirs au centre de la cible c'est un drill d'échec un drill d'échec c'est-à-dire on tire deux fois et on considère que le résultat n'est pas acquis et on change de but pour aller sur un plus petit but que je ne décrirai pas ici pour des raisons politiques mais c'est exactement ça c'est deux tirs c'est deux tirs grand but un tir petit but exactement mais il y a une séquence d'analyse entre les deux entre les deux sinon ça n'a pas tellement ça n'a pas de sens ça devient du cible multiple et ça ne devient plus un Mozambique enfin bref ce qui était intéressant c'était l'absence de séquence c'était que tout était fait dans la décision je décide de tirer deux fois trois coups et pas ce qui n'est plus un Mozambique drill ce qui n'est plus un Mozambique drill exactement enfin bref tout ça pour dire pour expliciter l'importance de bien découper je commence un exercice c'est lundi je finis l'exercice je remets l'arme Holster respectivement je la remets sur la tablette je remets l'arme en état de tir si nécessaire je passe à mardi et je refais mon exercice deux fois trois fois quatre fois grand maximum ça ne sert à rien de charbonner pour charbonner et ce qu'il ne faut pas oublier parce que moi ça m'est arrivé pendant la difficile période du Covid c'est que il faut quittancer quand même assez régulièrement au stand pas forcément tirer beaucoup de cartouches mais au moins se rappeler qu'il y a quelque chose qui s'appelle le recul le relèvement l'explosion parce que comme on n'a pas ça dans le travail à sec c'est possible de développer des déviations de développer des petites erreurs et comme on ne quittance pas au stand on ne se rend pas forcément compte quand on travaille en solitaire ça c'est le danger du travail à sec voilà en fait aucun exercice n'est parfait et si je dois dessiner des cercles en fait chacun prend sa zone mais il s'entrecoupe à un endroit et ça c'est ça qui fait la pratique alors complète pareil je mets des guillemets mais en tout cas pour répondre à ta question ne pas faire de drill à sec c'est se couper des gammes du pianiste c'est se couper d'exercices d'isolation ultra intéressants qui permettent d'aller beaucoup plus vite dans l'amélioration de chacun j'essaie de te résumer le truc mais voilà c'est passionnant mais je vous demanderai encore d'être encore plus concis parce que le temps passe et si on veut répondre aux questions plus vite ok la prochaine je te réponds par oui ou par non vas-y non non mais non pas ce point là mais en trois phrases alors malheureusement j'ai l'impression que toutes les questions en fait sont super importantes se former via vidéo sur internet parce qu'on le sait maintenant il y a beaucoup de choses sur youtube très malheureusement comment dire ça d'une façon un petit peu politiquement correcte toutes les vidéos ne se valent pas toutes les informations ne se valent pas parfois on voit des choses qui ne sont pas forcément disons pertinentes et qui peuvent être comprises par les débutants comme étant quelque chose de fondamental alors que ça ne l'est pas et que c'est même une erreur dans la pratique personnellement je trouve que se former via vidéo sur internet c'est beaucoup trop trompeur il faut peut-être s'en éloigner un petit peu aujourd'hui il y a tellement d'offres comment faire la part des choses lorsque on débute c'est pas si facile tu veux une réponse simple la vidéo c'est de l'entertainment donc c'est pour se faire plaisir formation Philippe Perrotti te dirait il faut remettre l'humain au centre ce qui veut dire qu'il y a un moniteur qui est là enfin quelqu'un qui est là pour personnaliser le débat la vidéo ne personnalise rien elle montre quelque chose de façon visuelle ou auditive enfin celui qui le regarde n'a rien à voir avec ça alors que l'inverse le cours doit tout avoir avec celui qui le regarde voilà donc celui qui va apprendre il va avoir une culture peut-être si l'information est juste mais il n'apprendra rien lui il va être cultivé sur une partie si l'information est juste si c'est pour de la pratique il faut pratiquer avec quelqu'un qui est là qui va recentrer le débat sur lui Nico c'est assez court là ? c'est assez court ça ? oui c'est bien Nico ? alors admettons le mec est mauvais donc ça sert à rien et le mec est bon je suis un peu désolé de le dire mais il y a plein de gens mal intentionnés sur internet qui sont à la limite intéressés pour faire du mal notamment des attentats et ces mecs là ils auront peut-être les compétences pour décider que ce mec là est pas mal et ils vont peut-être apprendre des trucs qu'ils n'auraient pas dû donc non les vidéos de tir tactique ou de tir je ne parle pas de tir tactique en tout cas mais moi ça ça m'agace ça m'agace après pour avoir de la culture un gars qui vous apprend à tirer nickel comment viser etc mais comme le dit Luc encore faut-il que ce soit personnalisé mais voilà je ne suis pas moi la vidéo la formation à distance par un gars qu'on ne connait pas et dont on arrive des fois pas à savoir quel est son vrai niveau c'est très compliqué c'est impossible pour quand même répondre aux tirs tactiques il faut savoir qu'il y a déjà tous aux Etats-Unis si on parle anglais c'est pas les français qui feront une différence il y a tout non mais moi je ne parle pas des français moi je parle de tout le monde je dis qu'ils devraient arrêter de faire des vidéos de tir tactique sur internet ça ne concerne pas les mecs ils veulent présenter un savoir-faire qu'ils ont sont très bons j'en ai vu des très bons moi je pense qu'il y a des gars ils n'étaient pas au courant que ça pouvait être aussi bien et maintenant ils le sont donc après moi je suis je suis moins comment dirais-je tu peux même mettre des trucs bien à part singer je ne sais pas s'ils y arriveront à faire aussi bien ou alors je ne vois pas les bonnes vidéos de toute façon je ne regarde pas vraiment de vidéos c'est pour ça je ne suis pas que ça à faire malheureusement malheureusement presque et je vais prendre un autre parallèle j'essaie de cuisiner des fois je prends des livres de cuisine de chef purée est-ce que vous arrivez si vous y a est-ce que vous arrivez à faire le même résultat même en suivant leur recette c'est que c'est pas aussi simple c'est pas aussi simple alors que si tu prends un cours de cuisine tu vas aller plus vite la vidéo c'est ça donc ça ne sert à rien monsieur Abidjan sur se former en vidéo sur internet moi je pense à un gimmick récent qui permet de faire du cash pour certains influenceurs en pratique c'est comme s'instruire dans un bouquin pour tout ce qui est théorique c'est très très bien pour tout ce qui est pratique je suis d'accord avec mes collègues ça ne marche pas en tout cas ça ne marche pas sur quoi tu vois on parle de bouquin Philippe Perrotti on en a écrit pas mal vous n'apprendrez pas à tirer par contre si vous avez appris à tirer avec lui ou un de ses élèves ces bouquins sont une excellente comment dirais-je c'est c'est un sujet USB c'est un fichier zip où il y a tout dedans mais si on ne vous a pas appris à lire oui c'est du français ou alors c'est de la culture c'est bien tourné vous allez apprendre de la culture il faut c'est c'est ce que je disais tout à l'heure avec les cercles ça fait partie des cercles qui permettent d'améliorer de mettre de l'épaisseur l'apprentissage c'est c'est comme de la peinture une seule couche ça ne suffit pas il faut faire de la laque il faut des couches de répétées et de différences qui permettent de donner de l'épaisseur à votre couleur le secret de la pédagogie c'est la répétition avoir un blue gun on en a parlé un petit peu on peut peut-être passer oui il en faut un voilà achetez-en un pardon achetez-en un et traitez-le comme une arme avoir un système avoir un système mantis ou autre d'entraînement alors c'est très à la mode moi j'ai quelqu'un qui est maître d'armes qui a jeté le truc parce que apparemment ça ne lui convenait pas un avis ? je l'ai revendu c'est marrant il y a beaucoup qu'il y a revendu disons que je t'en prie je disais par rapport à du travail à sec régulier et cohérent j'ai joué avec un mantis mais quelque chose d'équivalent je ne me rappelle plus du nom du truc honnêtement je ne vois pas tellement comment dire la plus-value pour le prix que ça coûte surtout Nico ? jamais tester jamais essayer pas envie de m'y mettre c'est assez court oui c'est super je pense que c'est entre le tir et le tir à sec il y a la frustration du tir à sec on est content mais je ne dis pas que c'est inutile je dis est-ce que le jeu en vaut la chandelle en termes de tarif et je ne dis pas que c'est inutile je l'ai testé notamment pendant le Covid où on ne pouvait pas les tirer c'est pour ça qu'il est revendu après le Covid il me fallait que je me fasse une petite idée donc je trouvais que finalement on n'internalisait plus par rapport au tir à la sec je ne me suis pas retrouvé dedans mais ça c'est ma c'est ma vision d'autres dans leur façon de faire peuvent trouver un intérêt ou alors comme justement je l'ai fait de mon côté quelqu'un qui sait l'utiliser correctement peut-être que enfin je serais curieux je serais un peu ouvert mais là je rejoins mes deux collègues globalement mais par contre je suis curieux je fais ok peut-être que je n'ai pas compris avoir un van de l'orif ou une conversion en van 2 pour l'entraînement en pistolet je crois que monsieur Abidjan a une opinion assez arrêtée sur le sujet alors moi je pense ça prétérite ça prétérite carrément les performances la qualité du travail autant travailler à sec c'est le problème au fusil c'est une autre histoire parce que la gestion du recul n'est pas aussi pertinente la bouche à feu est loin du visage etc mais on a fait des essais avec des petits 22 à une époque où on avait du mal à trouver la 9mm par abellum et moi-même je me suis rendu compte que lorsque je travaillais beaucoup au 22 lorsque je revenais sur des calibres décents j'avais une perte pas une grosse perte parce que je je travaille à sec et puis je rattrape régulièrement mais on s'est tous rendu compte tous les moniteurs de la boutique on s'est tous rendu compte qu'il y avait un ça avait quand même un impact négatif qu'il y avait que c'était pas une si bonne chose que ça ça a un intérêt dans un cas très très spécifique et ça j'ai découvert il n'y a pas j'ai découvert je l'ai je l'ai expérimenté il y a peu de temps quand on a vraiment un grand débutant ou une grande débutante et qu'on peut pas aller à la carabine pour x raisons j'ai un Drouloff qui est un pistolet 22 long rifle à un coup pour commencer c'est bien exactement ça c'est pas mal ça permet de vraiment tirer quelques cartouches avec juste pour mettre le pied dans l'eau et puis après on passe sur un vrai pistolet je crois que c'est l'arme que je me suis acheté je sais plus à 18 ou 20 ans par là je crois que pour mes 18 ans je m'en suis acheté je suis un homme je vais m'acheter un pistolet mais le truc c'est qu'à l'époque la législation avait changé je pouvais plus que m'acheter un Drouloff donc voilà c'est un très chouette pistolet moi je prends beaucoup de plaisir avec mais il est tellement différent qu'en fait la détente est complètement différente d'une vraie arme ouais c'est un champignon un peu bizarre ça me permet de pas je tire très peu de cartouches avec mais ça me permet de jouer avec mais pour moi c'est pas une bonne arme d'entraînement alors j'ai sauté recharger ses munitions avoir un partenaire pour s'entraîner oui s'il est formé notamment si vous faites un stage moi ce que je conseille c'est d'y aller à 2 ou à 3 avec quelqu'un de votre stand parce qu'ensuite vous allez pouvoir vous surveiller l'un l'autre et c'est assez utile d'avoir toujours un oeil extérieur formé comme ça vous profiterez de vos connaissances un peu plus longtemps que si vous y avez été seul à mon avis un avis sur avoir un un binôme un binôme ah oui un coach c'est si on a la possibilité de l'avoir ça change la vie réellement comme on dit je crois que c'est Marcel Pagnol c'est enseigner c'est apprendre deux fois donc chaque fois qu'on change de poste on a une forme il n'a pas dit avec cet accent mais c'est ça je ne suis pas très cigale désolé il y a ça donc cette partie de correction pure c'est à dire contrôle et correction l'oeil extérieur mais il y a aussi simplement pour faire des exercices qu'on peut difficilement faire tout seul typiquement l'arme mystère le fait de préparer le pistolet ou le revolver pour le incident de tir plus exactement pour voir si on anticipe le recul et ça c'est toujours très intéressant le coup de pioche lorsqu'on arrache comme une truie portante alors qu'on parce qu'on anticipe tellement le recul que lorsque le coup ne part pas on envoie tout le corps en avant j'explique un petit peu on prend son chargeur enfin le chargeur de son partenaire à un moment donné on met une un demi-ran comment dire en français j'ai oublié une cartouche de manipulation voilà merci quelque part dans le chargeur on le donne à son partenaire qui tient il ne sait pas à quel moment ça arrive et puis là on regarde à ce moment où le coup ne part pas et on regarde si son arme pioche c'est ce qu'on appelle piocher c'est à dire qu'on a mis un coup de doigt ce qu'il faut éviter c'est carrément un coup de bras c'est au delà du coup de doigt là ce que j'ai fait oui non 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 un chargeur surprise quand le gars il tire et tire et tire et quand on dit chargeur surprise ça peut être simplement tu te retournes mouvement de charge je t'embre vide à toi il retire et tu vois bien que ce n'est pas un coup de doigt j'essaie de me mettre face à la caméra c'est carrément c'est ça a été bien dit c'est un coup de pioche par les débutants là quand même mais bien sûr que non ça arrive à des gens très très bien voilà on parle de la personne qui met une intention de malade il s'est pris il a tiré je ne sais pas un certain nombre de cartouches son corps a absorbé et on n'aime pas quand on les bousculer on redonne de l'avant c'est exactement le même principe et en fait il faut il faut redriller il faut redresser son corps à recommencer les fondamentaux en serrant son arme et en restant stabilisé c'est hyper complexe en fait mais tout le monde tous statistiquement tous on y est contraint Nico sur le partenaire juste est-ce que je peux juste terminer le dernier point c'est que ça peut être un bon comment dire une bonne façon d'avoir de driller la décision avec l'aide de stimulus sonore ou visuel là on avait tout à l'heure l'exemple je crois c'est Nico qui parlait de ces cibles vertes bleues de différentes formes ça on ne peut pas le faire tout seul c'est comme jouer aux échecs de manière isolée oui on peut mais c'est tellement schizophrénique que c'est pas très crédible le fait d'avoir quelqu'un qui va dire à côté juste un coup de torche de lampe de poche je veux dire dans la cible ou désigner une couleur désigner etc ça peut permettre de travailler le tir ou le tir pas ça simplement c'est déjà assez intéressant pardon Nico pour le partenaire donc déjà ton partenaire il peut en fonction de son niveau bien sûr il peut te corriger tu peux aussi regarder les démonstrations que lui fait s'il est bon il peut très bien t'apprendre ne serait-ce que visuellement ensuite les jeux de rôle en fonction du métier et en fonction des situations qu'on veut qu'on veut qu'on veut qu'on veut driller ou avec des bougones etc on peut driller des des situations avec son partenaire donc il y a tout un tas de tout un tas d'exercices à faire à deux qu'on peut pas faire tout seul ne serait-ce que oui ce que je disais tout à l'heure sur les les petits buts avec des avec des choix des décisions et puis sur notre base complémentaire en complémentaire on a en deuxième jour des des décisions oui non donc on coche s'il a bien pris la bonne décision et à la fin on arrive à le scorer donc oui il y a besoin d'un partenaire pour simuler des fois des des scénarios donc oui non c'est super intéressant après pour le débutant c'est pour le débutant si je reviens sur le thème de la vidéo c'est plus est-ce qu'il va réussir à nous regarder est-ce que voilà il va regarder la cible il va regarder la cible c'est sûr non mais si on a un vrai si on a un vrai partenaire on peut on peut se faire observer de manière de manière productive j'essaie d'être court acheter des armes d'occasion des armes de prêt moi ça me alors ça dépend en fait de son esprit moi j'ai remarqué qu'il y a généralement il y a deux familles il y a les gens qui se plient à leur matériel et il y a les gens qui cherchent le matériel qui est adapté à eux généralement ça dépend de ça il y a ça il y a je conseillerais de passer alors l'arme d'occasion moi j'aime bien parce que ça permet d'avoir des armes moins chères parce que c'est une réalité il y a beaucoup de tireurs qui se plantent oui c'est ce que je conseille à commencer par une arme d'occasion avant de jeter l'arme de prêt c'est ça c'est exactement ça et plus on monte en gamme plus il faut avoir de l'expérience pour pouvoir voir si elle a été mal utilisée donc détériorée sachant que par définition si elle n'est pas neuve elle a été utilisée donc pour faire ce que font 90% des tireurs une arme d'occasion va bien c'est toujours pareil ça dépend qu'il y a derrière quelle va être l'utilisation dis quoi sur arme d'occasion arme de prêt alors arme d'occasion en fait chaque fois que vous êtes spécialiste d'un secteur un mec qui s'y connait super fort en vélo par exemple le mec qui est super fort en vélo il va détecter que ce vélo là il a telle option telle option qu'il vale un bras qu'il est très robuste truc il va dire bon ça ça vaut le coup donc plus vous y connaissez en arme plus vous pouvez trouver des pépites sur paf donc moi je suis plutôt pour mais si vous êtes débutant achetez des trucs rustiques n'achetez pas un flingue par exemple si vous prenez un shadow lui si le gars il vous met tirer 500 coups mais qu'en fait il a 2000 coups 5000 coups il n'aura pas la même précision donc oui arme d'occasion très très bien il faut mais si vous avez quelqu'un votre moniteur ou quelqu'un qui s'y connait vraiment bien qui peut vous aider en tant que débutant à choisir une occasion pas trop pas trop usée voilà c'est c'est mieux si vous avez personne pour vous conseiller ben il vaut mieux acheter du neuf monsieur Abidjan alors vous connaissez ma réponse puisque on a consacré un podcast entier à cette question il faut essayer 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 dès qu'on a la possibilité et acheter de cases ou acheter de neuf je pense ça dépend un peu de ce qui se présente des fois il y a des armes qui sont juste plus disponibles sur le marché neuf respectivement il y a des périodes de sécheresse pour certains modèles c'est aussi intéressant de tester des armes qui sont pas à la mode parce que ça permet parce que ça permet d'économiser quand même pas mal d'argent sur un flingue qui est juste pas hype qui est juste pas le dernier truc présenté au show-to-show 2024 respectivement à l'IVA et qui permet de travailler aussi bien sans qu'il y ait tous les derniers gadgets vous n'avez pas besoin de la dernière arme à la mode ça c'est sûr j'avais fait cette réflexion je sais plus dans quel contexte je crois que c'était sur votre télégramme sur le fait qu'il y a encore deux générations les armes c'était l'équivalent d'une montre suisse donc des objets relativement chers mais qui étaient capables de tenir dans le temps sur la durée et qui étaient des objets d'héritage qu'on allait transmettre à ces enfants et aujourd'hui j'ai l'impression qu'on arrive plus à la stratégie du natal c'est-à-dire du téléphone portable c'est-à-dire que chaque six mois il faut qu'il y ait une nouvelle nouveauté qui va révolutionner le marché avec des mots-clés extrêmement sophistiqués et qui va il y a une nouvelle couleur il y aura un nouveau système d'organes de visée il y aura une nouvelle détente les street préhensions j'ai pensé aussi aux street préhensions il faut les street préhensions voilà entre le PPQ et le PDP en fait ils sont complètement interchangeables c'est un PPQ numéro 2 mais il est plus carré il a des plus grosses street préhensions c'est ça ça permet de le vendre ça permet de le vendre un peu plus cher et à un moment il faut être capable de se détacher de ce côté hype de ce côté ah c'est la dernière nouveauté est-ce qu'on a besoin du dernier iPhone 18 XL Pro ou est-ce qu'on peut se contenter d'un iPhone 9 ou 10 enfin quelque chose qui est à un bon prix et qui permet de faire 95% de ce que fait la dernière génération qui coûte 4 fois plus cher c'est juste ça la limite du projet les armes c'est comme le reste c'est un marché donc je vous coupe tous pour laisser la parole qu'il y a Nico parce que Nico bon malheureusement il va devoir nous bientôt je vais aussi devoir vous laisser ok donc maintenant à Nico non non je laisse finir Nico bien sûr alors Nico en fait je te demanderai tu as l'idée des questions d'y répondre si tu le peux assez vite et puis de faire ta conclusion donc il y avait le holster et la sangle le poids rouge sur une arme holster et sangle pour les pros évidemment un bon holster si possible un truc qui vous met le doigt sur la queue de détente quand vous le quand vous le je pense à une certaine marque voilà voilà on va pas dire les points rouges moi j'ai trouvé ça incroyablement efficace mais alors c'est un truc de malade par contre si vous savez tirer qu'avec un point rouge vous savez pas tirer du tout c'est à dire que si vous tirez qu'avec un point rouge ben manorgasement en plus selon l'ordre de Murphy un jour ça va tomber en panne je confirme donc vous avez fait un joli tronc d'art arbre bien carré enfin bien balèze avec des organes de visée mécanique et de temps en temps vous faites plaisir avec un point rouge et vous allez avoir des super des performances il faut des fois avec mon R15 avec son point rouge je me dis mais pour rater il faut faire exprès c'est pas possible donc c'est super sauf que ça vous désapprend à être bon voilà c'est c'est qui peut le moins peut le moins les lampes ben ça dépend de votre de votre métier ça dépend de si vous en avez besoin vous avez fait un excellent podcast à ce sujet il me semble donc voilà les éléments de visée luminescent fibre optique etc moi j'ai un strike b un arsenal firearm strike b qui a une fibre optique franchement c'est très sympa maintenant c'est pareil quand on s'habitue au confort ben quand on l'a plus on est bien malheureux donc avec modération c'est à dire que ça doit pas être non plus un truc de l'espace temps qu'est-ce qu'il y avait après les lasers je suis j'ai pas trop d'avis sur la question je pense que c'est surtout les pros qu'on en a besoin ou alors c'est des gens qui veulent récréatif ils se disent tiens j'ai un gadget j'y mets le prix on tient des chats voilà on tient des chats les détentes custom plutôt non parce que au bout d'un moment c'est un des péchés capitaux on a tellement customisé le flingue qu'il marche plus ou alors qu'il marche tellement bien qu'à peine il y a un mec en TSV du côté de il y a pas longtemps dans les îles qui s'est tiré une balle dans le pied parce que ça il a à peine rengainé son pistolet et il s'est à la zigzower voilà donc en fait il faut qu'elle soit il faut que la détente custom il faut pas que ce soit non plus une détente match de TRG 22 à 1400 mètres sur un strike voilà ça c'est mon opinion les sécurités électroniques ça tombera en panne alors la question c'est est-ce qu'il y aura des sécurités électroniques est-ce que c'est le futur est-ce que ce sera bien moi je dis ça tombera en panne donc restons sur du simple et du rustique voilà puis surtout ça va vous mettre dans un état de confort en disant c'est bon il y a une sécurité donc si j'appuie sur la queue de détente l'arme est considérée non chargée faux une arme est toujours considérée chargée règle numéro 1 donc si vous avez un accessoire qui vous met en sécurité et bien vous le prendrez un jour dans la tronche c'est comme un gars qui se dit je vais mettre l'autopilote de ma Tesla sur sur on et puis je vais aller faire un somme ça va marcher jusqu'à un certain moment voilà jusqu'au truc un petit peu plus imprévu que l'algorithme n'arrive pas à traiter voilà donc surtout sur de la sécurité sur des armes à feu un système qui vous met en sécurité ça tombera en panne donc je pense pas que ce soit l'avenir du tout des armes à feu voilà mais ça s'est quand même vendu parce que c'est un marché mais je suis d'accord et donc je te laisse conclure ton direct Nico si tu dois y aller ben déjà je suis content merci de l'invitation j'avais regardé pas mal de tes de tes de tes podcasts enfin de tes de tes vidéos sur Youtube parce que je je m'intéresse donc à ce que tu fais et puis merci à mes istémiers collègues parce que en final quand on s'amuse à prendre nos expériences on s'aperçoit que tout concorde en fait je sais pas si les auditeurs ont eu l'impression qu'on se contredisait mais moi j'ai jamais eu l'impression ni d'être contredit ni de contredire aucun des interlocuteurs qui étaient sur le live donc je 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 j'aime inviter des gens qui ont une certaine vision voilà j'essaie d'attirer les pros un petit peu parce qu'il y a beaucoup d'attentainement comme on disait sur Youtube et moi je suis très content d'avoir vos paroles de entre guillemets vrais moniteurs et instructeurs de personnes qui ont une expérience concrète du terrain donc forcément vous devez vous retrouver sur pas mal de temps oui oui non mais ça c'est certain donc voilà très satisfait j'aurais pu moi on me lance sur ce sujet comme vous tous moi 3h 4h j'aurais pu j'aurais pu mais là c'est pas possible voilà alors ce qu'on fera c'est si vous êtes d'accord on en fera un spécialement pour rien que pour répondre aux gens ouais avec plaisir avec plaisir c'est dit allez à la prochaine fois rendez-vous pris merci beaucoup Nico et puis bah donc à bientôt et bonne fin de soir merci oui bonne continuation au revoir Luc est-ce que tu veux répondre aux questions est-ce que tu as le temps est-ce que toi aussi tu voulais je vais répondre rapidement tu me les redonnes s'il te plaît et j'enchaîne alors holster pour arme de poids obligatoire bien utilisé je mets bien utilisé obligatoire c'est un fourreau je fais du sabre donc tu as un rasoir tu le ranges dans un fourreau de la bonne manière tu le sors de la bonne manière c'est un fourreau donc voilà la loi dit qu'on doit être maître de notre arme quand tu la déposes quelque part tu te barres bah t'es pas mettre ton temps oui ça je suis d'accord il y a des règles qui sont comme ça un petit peu bizarre on va dire ça c'est pas un cow-boy ou quoi que ce soit c'est un fourreau la sangle la sangle globalement j'en utilise pas à part dans certaines façons de faire moi j'aime bien tout savoir faire j'aime bien l'utilisant j'aime bien avec mais ça c'est ma pratique perso c'est un excellent outil pareil en fait c'est un peu le fourreau du pistolet la sangle pour moi quand elle est bien utilisée toujours pareil bien placée bien utilisée poids rouge sur une arme de poids enfin je pense surtout à l'arme de poids en disant poids rouge c'est un excellent outil d'aide à la performance c'est mécanique c'est pas mécanique c'est mécanique c'est mécanique il faut savoir faire sans je dis pas qu'il faut s'en absorbe mais il faut savoir faire sans pour les professionnels la plupart n'ont pas le droit d'en avoir fin de la discussion et les autres oui c'est quelque chose d'intéressant à travailler mais c'est pas l'alpha et l'oméga c'est pas problème qu'ils ont inventé du co-witness donc des organes de visée un peu plus haute pour pouvoir tirer avec le point rouge en même temps c'est qu'il y a une limite à ça il y a une limite avoir une lampe sur une arme alors longue ou deux poids alors comme je viens aussi un peu du monde suisse que le citoyen est un soldat je vais partir ce postulat un fusil normalement devrait avoir une lampe un pistolet peut-être pas mais il faudrait avoir une lampe pas loin de mémoire les statistiques des coups tirés pour les forces de l'ordre 67% ou 68% je ne sais plus on corrige si quelqu'un a l'information sont faits en visibilité réduite donc peut-être pas de lui mais avec mauvaise visibilité donc la lampe savoir l'utilisation d'une lampe assujettie ou pas est incontournable pour le porteur de pistolet pratique et quand je dis pratique c'est défense slash slash professionnel et là je me pose d'un point de vue purement européen américain mondial après dans chaque pays vous ferez ce que vous voudrez si c'est pour du purement sportif zéro intérêt c'est casse-pied c'est lourd il y en a qui sont contents parce que ça fait moins de recul zéro j'en ai pas zéro intérêt avoir un laser sur une arme à part le ludique ouais il y a un côté sympa alors tous ces artifices supplémentaires ont des points positifs et des points négatifs tout sont des contre-mesures le laser tu pointes ça va toucher quand c'est bien réglé à distance quand tu connais la distance de réglage ça va toucher au bon endroit tout sont des contre-mesures il suffit de la fumée c'est fini plus de laser pour un civil ouais ludique c'est cher pour du ludique avoir une détente custom pour de la surperformance oui sinon non et quand je dis surperformance globalement c'est sportif en fait tout le monde dit ouais t'es l'huile t'es un roberon t'es une grande gueule bon c'est vrai mais il y a un moment où je remets de l'humilité c'est attendez il y a des mecs c'est des ingénieurs ils ont bossé sur une détente je vais pas réinventer l'eau chaude et après dans ma pratique personnelle ce qui m'intéresse c'est de prendre justement ce qui est différent de comprendre ce qui est différent et de pouvoir m'adapter à ça donc bricolez pas vos détentes surtout quand vous savez pas le faire c'est à dire la quasi-totalité des gens et surtout il y a un côté plusieurs fois je vois des tueurs je dis il tire bien je peux essayer ton arme j'essaye je dis ok moi avec mon gène 4 je me dis bon tu veux pas essayer et là je vois que le résultat c'est pas le bon c'est sur nous qu'il faut travailler c'est nous qu'il faut pas polirer les détentes c'est nous qu'il faut de bon être polis c'est sur nous qu'on doit mettre tout l'accent ça c'est mon avis après en TSV tu tireras pas aussi vite avec un fling qui est pas fait pour ça c'est une certitude mais une certitude une limite mais c'est pareil c'est la surpé spécialisation pour un pour un cadre bien particulier des sécurités électroniques attention tout ce qui est électronique ça va chier à un moment donc non et puis merde une arme c'est chargé les principes de base c'est une arme c'est sur soi ou au coffre quand il sur soi ou à manette et tout ça et puis plus de bastard on est responsable du truc dans le sens où il faut arrêter de s'appuyer sur un truc alors bien sûr ça va être vendu regarde il y a des organes de visée électroniques il y a des jeux électroniques il y a de la vision virtuelle électronique c'est un marché ça il ne faut pas oublier bon merci Luc d'avoir accepté mon invitation avec grand plaisir merci de m'avoir accueilli toujours sympa de discuter même si ça fait 2h22 ah mais je t'avais prévenu je t'avais prévenu je t'ai dit c'est même très 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 vrai en tout cas oui c'était agréable j'ai fait une publication sur l'instant en disant c'est toujours agréable de parler avec des gens surtout quand on n'est pas d'accord mince on a été d'accord sur beaucoup de choses mince mais des gens qui ne sont pas d'accord au moins il peut y avoir des discussions houleuses là je ne veux pas demander d'accord et c'est plutôt agréable je n'aurais peut-être je vais peut-être en trouver le seul sujet ça serait à quoi pour ne pas être d'accord Glock Air 15 allez c'est bon à part ça même pas même pas tu vois en tout cas c'était fort agréable vous êtes plus que deux donc merci à tous les deux et je vous dis c'était un plaisir ça sera ça sera avec plaisir bon de toute façon le rendez-vous a été pris pour répondre aux questions du tchat et du public il y en a eu en fait par curiosité des questions il y en a eu plein tout le temps mais j'attends la deuxième partie pour les poser parce que sinon ça coûte trop et puis on digresse et voilà donc c'est pour ça que je disais à Nico et puis je te dis à toi et monsieur Abidjan et puis à Ben on fera peut-être si vous le voulez bien si on arrive à se trouver un créneau on fera un petit live comme ça uniquement pour répondre aux questions des gens il y aura sûrement il y aura sûrement un autre sujet qui va se glisser t'inquiète ça sera avec plaisir en tout cas monsieur Abidjan qu'on se revient en Suisse avec plaisir plaisir il faut juste me dire quand tu passes et on s'organise un truc avec plaisir avec plaisir le monde est si petit merci c'est bon merci Luc et puis bonne soirée alors au revoir bonne soirée au revoir ciao monsieur Abidjan on se retrouve en tête à tête alors il faut juste que je retrouve mes questions alors on était à voir à Holster il y a la sangle mais vous avez certainement un avis à tuer indispensable comme disaient mes collègues tout à l'heure effectivement il faut savoir comment les employer parce que c'est pas ça paraît stupide mais il y a quand même des techniques particulièrement au moment de la remise à l'étui il y a quand même pas mal de chances qu'on grille la règle numéro 2 c'est à dire de garder l'arme dans une direction sûre la plupart des étuis font qu'on se braque une partie du corps la cuisse ou le pubis ou le ventre ou n'importe quoi la question n'est même pas là c'est juste qu'on est obligé de violer cette règle et donc c'est le moment d'avoir le cerveau allumé pour la violer en toute conscience et donc d'être extrêmement attentif à tout le reste d'où l'intérêt lorsque ça m'a fait un peu ricaner tout à l'heure c'est pas drôle pour lui hélas mais ce pauvre tireur qui s'est qui s'est blasté le pied le rend gainé rapide c'est jamais une bonne idée surtout avec des armes avec des détentes oui non mais exactement la remise à l'étude de l'arme c'est lorsque tous les problèmes ou la séquence de tir s'est terminé il n'y a aucune raison de se précipiter et d'autant plus avec des armes avec des détentes où il suffit de souffler un peu fort dessus pour que le coup parte sans chien apparent en plus alors ça c'est pour moi le pistolet double action simple action a beaucoup de défauts mais ça c'est une de ses grandes qualités le fait d'avoir un chien apparent d'ailleurs moi je regrette sur une arme qui m'intéressait beaucoup le security de Roger Ruger 380 parce que j'aime beaucoup le 9 mm court je ne pensais pas le prendre c'est un double action only c'est formidable qu'il y ait un marteau mais il est interne je trouve ça dommage il y en a plusieurs comme ça j'ai vu chez Smith & Wesson aussi ils ont sorti quelque chose dans le genre comment il s'appelle l'intercepteur je suis perdu dans leur gamme honnêtement ça ne m'intéresse plus l'équaliseur ouais je ne sais plus et ils ont fait exactement l'inverse c'est à dire qu'ils ont sorti un truc extraordinaire un simple colonne avec beaucoup de il a l'air extrêmement intéressant mais ces abrutis ils en ont fait un simple action au lit oui je crois je ne sais plus comment il s'appelle espèce de mini 1911 ouais mais c'est un truc en plastique enfin brep c'est pas c'était juste j'étais là ça ça aurait pu être une arme intéressante pour quelqu'un qui va peu tirer ou qui s'intéresse peu au tir et puis qui veut juste avoir une arme mais en fait non simple action en 2022 voire 2024 pardon c'est juste c'est trop spécialisé comme 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 qu'on appelle ça comme système comme ouais comme système mais bref toujours tout ça pour dire sangle et holster c'est absolument indispensable mais il faut savoir s'en servir et ça ça ne manque pas beaucoup de compétences il faut juste ça pour l'occurrence une vidéo ça pourrait être pas complètement absurde savoir comment gagner un pistolet oui et moi je pense surtout au stand français où malheureusement le holster est mal vu où on ne peut pas emmener son arme à l'épaule en cible et on doit tout laisser sur la tablette ça c'est absolument aberrant ça je ne comprends pas parce qu'à la limite si on ramène les cibles que l'arme soit sur la tablette ou sur l'homme elle est quand même contrôlée c'est pas tellement un souci mais si on doit se déplacer sur les cibles il n'y a aucune raison de laisser les armes à l'arrière c'est aberrant pour le coup mais en fait je devrais peut-être même faire un un live sur le sujet parce qu'il y a tellement de gens qui me rapportent des situations absurdes dans les stands de tir qui ne sont même pas acceptables tout un point de vue que ça pourrait devenir un sujet et moi j'aimerais vraiment qu'on lance un message à la fédération française de tir en demandant un petit peu une espèce de ménage dans ses règles c'est d'ailleurs intéressant c'est que ça peut arriver que les règlements de ce temps viennent à l'encontre des règles de sécurité oui je l'ai vu dans plusieurs reprises typiquement dans un instant que je fréquente un dérèglement est extrêmement les cas de règles sont quand même affichés il faut être clair et puis dans un instant en suisse c'est évident que les règles de sécurité sont globalement observées après il y a des problèmes de génération et ainsi de suite mais dans l'ensemble ça se passe plutôt pas trop mal mais en fait les quatre règles sont vite évacuées au profit d'un règlement sur les manipulations des armes dans les fours ou hors des fours etc et en fait ça prend tellement de place qu'en fait les règles de sécurité deviennent alors qu'elles devraient prendre précédence sur tout en fait elles deviennent secondaires c'est un peu aberrant il faut déjà réfléchir à la règle du stand particulière avoir un point rouge sur une arme monsieur Abidjan alors là je crois qu'on avait il me semble une vision un petit peu similaire moi j'ai vite en parlé parce que là je vais avoir deux armes avec un point rouge parce que j'ai décidé de m'y mettre tout simplement parce que j'ai un problème de vue c'est à dire que avec là je deviens presbyte et ça commence à nuire à mes résultats ma capacité de tir tout simplement parce que le guidon est flou et même lorsque j'essaie de faire le point sur le guidon alors qu'il y a un point rouge bien évidemment je regarde la cible et dernièrement j'ai récupéré une arme sur laquelle j'ai fait monter un point rouge c'était lundi dernier donc c'est encore tout frais alors j'ai déjà essayé plusieurs fois les points rouges un sur un pistolet 22 rift mais c'est le pistolet qui il y avait tellement d'incidents de tir que finalement ça ne servait à rien d'avoir un point rouge dessus j'oubliais le problème du point rouge un autre c'était sur un Glock 29 mais le recul du 10 mm auto faisait que j'avais peur pour le point rouge un autre sur un PPQ c'était un point rouge shield RMSC enfin bref vraiment là de petits points rouges qui n'ont pas grand chose qui était vendu à Clarmes j'ai lâché mon sac de tir où il avait mon arme dans sa chaussette dans une poche aller à 20-30 cm du sol il m'a échappé des mains sur du carrelage mais juste 20-30 cm et le point rouge était mort fêlé terminé et je n'avais encore jamais tiré avec cette arme donc j'ai vraiment une espèce de malédiction comme ça avec le point rouge et surtout impossible de faire une prise de visée correcte c'est à dire que je fais la recherche de mon point rouge pourtant c'est des armes avec lesquelles je n'avais pas de problème de prise de visée avec les éléments de visée ouverts voilà sur plusieurs armes et ça me trouble énormément j'ai remarqué que je me reposais beaucoup sur la culasse et sur mes éléments de visée pour aligner l'arme automatiquement et que du coup le point rouge cache un petit peu tout ça et je me retrouve perdu alors là j'ai décidé de m'y mettre parce que je voulais dépasser ce problème et donc lundi dernier j'ai monté un des deux points rouges et j'essaye sur une feuille à 12 mètres feuille à 3 et j'ai littéralement fait du trou dans trou à 12 mètres mais littéralement c'est à dire là je me suis dit il va quand même falloir que je fasse un effort parce que je n'arrivais plus à avoir cette performance notamment à cause de mes yeux ma performance est légèrement en retrait en norme alpha je suis toujours dans les 140 mais c'est pas mal mais je sens que ma vision pèse enfin voilà mon expérience avec le point rouge c'est le début de l'aventure monsieur Abidjan votre avis sur le point rouge moi j'ai un biais qui est que je tire avec des organismes métalliques depuis tellement longtemps que j'ai du mal à m'adapter au point rouge et en fait je vais devoir suivre un recyclage je pense pour faire vraiment une vraie instruction et être capable d'utiliser le point rouge de manière efficace j'ai le même problème de vue et pour moi c'est une très bonne béquille pour les gens justement qui n'arrivent plus à accoutumer sur leur guidon alors après les organismes métalliques pour moi ont toujours leur place surtout pour les gens qui n'ont pas de problème de vue ça c'est assez évident parce que c'est fiable parce que c'est c'est rustique t'as pas besoin de batterie c'est la base et il y a un dernier point qui me semble outre les problèmes de fragilité éventuel mais enfin je crois que il y a eu des progrès qui ont été faits ces dernières années sur les modèles haut de gamme c'est que ça coûte un bras et demi oh oui c'est un chat de larmes parfois voilà et donc on peut se poser la question une fois de plus si on n'est pas dans le cas qui nous concerne c'est à dire les difficultés à accoutumer sur le guidon on peut se poser la question est-ce que ça vaut le coup de mettre 500 balles ou 600 balles ou 700 balles dans une optique pour alors savoir l'utiliser c'est important parce qu'il faut être capable d'utiliser toutes sortes que ce soit un dioptre que ce soit des organes en créneau que ce soit un point rouge ou une optique c'est toujours intéressant de savoir s'en servir parce qu'on peut être confronté à différents systèmes mais par contre pour quelqu'un qui n'a pas de problème d'accoutumance sur le guidon moi je pense pas que ce soit si important que ça parce que ça représente quelques milliers de cartouches ou respectivement une arme plus intéressante peut-être pour le tir à 25 mètres je sais même pas moi j'ai constaté oui ça apporte quelque chose il faut être clair mais je pense c'est mieux d'avoir mille cartouches et de s'entraîner avec on aura un meilleur niveau qu'avec un point rouge avoir une lampe oui ah la lampe non sur l'arme longue c'est indispensable pour des raisons ergonomiques à moins qu'on travaille en équipe voilà donc à moins qu'on travaille en équipe avec PLF respectivement un type avec un projecteur un genre de choses c'est une éventualité mais pistolet lance fusée pardon le le qu'on appelle ça c'est machin avec des parachutes c'est petite fusée avec des parachutes qui illumine une scène si possible par derrière mais bon dans le cas où on travaille seul c'est clair que là on n'a pas le choix ergonomiquement c'est pas c'est une nécessité par contre sur un pistolet j'ai un peu de mal parce que c'est pour moi c'est la lampe qui tue c'est tant qu'on l'utilise comme un pistolet j'ai pas de problème mais le problème qu'on a vu à pas mal de reprises il y a eu pas mal d'accidents aux Etats-Unis en particulier c'est qu'on utilise le pistolet pour éclairer et là le problème c'est je me rappelle d'un cas je crois que c'est dans l'état de New York où un flic était dans un immeuble dans une cage d'escalier et a voulu allumer sa lampe et il a appuyé sur la détente parce que c'est cerveau stress etc alors ça ça peut se corriger il y a plein de façons mais moi ce qui m'embête le plus c'est le côté lampe qui tue et c'est pour ça que je préfère la lampe déportée à la main quitte à travailler avec une seule main et moi j'ai pas de soucis avec ça je pense que c'est plus plus rationnel comme approche et c'est aussi générique parce qu'on peut aussi travailler avec n'importe quel matériel parce que dès qu'on commence à monter une lampe sur un pistolet ça veut dire un holster spécifique ça veut dire pas mal de manips il y a un cas très très particulier où je pense que ça peut avoir un intérêt c'est dans le cas des lampes qui dépassent de la carcasse ça permet de faire un clean smith drill c'est à dire d'éviter que lorsque l'arme est pressée contre la cible on se retrouve avec l'arme qui ne puisse pas fonctionner parce que la culasse est légèrement en arrière sinon c'est à dire que dans une situation de défense votre arme est contre l'agresseur vous ne pouvez pas tirer alors que la lampe pousse suffisamment la chair pour que vous puissiez faire feu mais c'est un cas quand même très très spécifique et qui je ne pense pas que ce soit ce qui vient à l'idée de la plupart des gens qui montent une lampe sur leur pistolet à quelques-uns donc en gros moi je dirais que de lampes soit ce type de lampes très grosses dans un cadre tactique pour être professionnel mais pour un particulier je dirais que c'est quasiment inutile je me souviens vous savez que j'avais fait des statistiques etc j'étais regardé un petit peu sur les vidéos qui étaient prises sur internet de défense dans le cadre civil donc là on n'est pas du tout dans le cadre du tir je parle de ce qui se passe à l'étranger et j'ai remarqué que finalement on n'a quasiment jamais besoin d'une lampe dans les cas de défense individuelle donc à la limite pour faire lampe d'appoint si jamais on est vraiment obligé mais sans pointer évidemment une petite lampe pourquoi pas alors quitte à la détacher quitte à la détacher oui quitte à la détacher d'ailleurs c'est vrai c'est vrai j'ai pas de soucis avec ça si c'est une question de port c'est un très bon point moi je préfère l'avoir à la ceinture ou respectivement sur une pièce d'équipement mais en soi si vraiment on doit éclairer la lampe c'est ce qu'on appelle l'IA c'est à dire localisé identifié aveuglé c'est je vous laisserai deviner c'est quand même quelque chose qui tient plus des forces de l'ordre respectivement de l'infanterie le nettoyage de pièces selon deux choses c'est moins quelque chose qui va impacter le citoyen lambda tout à fait et donc il faut aussi bien choisir sa lampe parce que j'avais vu une réflexion dans le chat tu disais j'ai l'index qui n'est pas assez long il faut savoir que toutes les lampes ne vont pas à toutes les armes c'est quelque chose qu'il faut vérifier en amont parce que beaucoup sont calés sur Glock mais Glock n'a pas de rail standard Picatinny tous ne sont pas à la même longueur du pont T donc voilà ça crée tout un tas de problèmes aussi peut-être les lampes qu'on n'allume pas avec ce mouvement comme si on allait vers la détente mais plutôt vers le bas ou vers le haut ou en poussant enfin voilà il y a tout un tas de petites choses à faire peut-être que je ferai un tri sur le sujet mais oui ça s'utilise aussi à la main effectivement avoir des éléments de visée luminescents au custom alors ça c'est quelque chose qui m'intéressait au début du tir et aujourd'hui beaucoup moins je me suis tellement fait aux trois points et même aux éléments de visée noire que ce soit le guidon ou la hausse que finalement en tout cas je ne suis pas du tout fan des fibres optiques ayant vu des fibres optiques qui sautaient sur les armes oui c'est assez fragile je pense que c'est un cas qui concerne essentiellement les glauqueux parce que vu le comment on appelle ça placeholder comme disent les américains c'est à dire ce qui tient lieu d'organes de visée sur un globe de base je pense que c'est nécessaire de les remplacer très vite et quitte à l'échanger autant prendre quelque chose qui soit un peu performant moi le tritium j'aime bien personnellement alors c'est interdit en France nous on a le droit à l'éliminer à la partie on n'a pas les lasers mais on a le droit au tritium donc le laser sur une arme alors j'ai mis le jour on n'avait pas le droit au laser moi il se trouve que j'ai fait une vidéo sur ce sujet que je n'ai pas encore sortie parce qu'il faut que je la monte mais elle est finie voilà c'est juste que avec les directs je n'ai pas pu la finir j'aurais dû la finir avant Noël donc je suis très en retard j'en ai conclu que s'il y a bien quelque chose qui est inutile en tout cas sur une arme de poing c'est bien un laser totalement inutile pourquoi ? déjà parce que les lasers sont limités en puissance en France donc ils ne sont pas du tout visibles en journée pas du tout visibles avec la moindre lumière artificielle ou quasiment pas il faut le savoir même la nuit si vous avez le moindre lampadaire la moindre lumière artificielle extérieure etc ça ne sert quasiment plus à rien donc finalement on l'utilise quand ? la nuit si on l'utilise la nuit et bien généralement on a une lampe et donc ça fait une lumière artificielle et donc ils ne sont toujours pas visibles donc finalement c'est vraiment les lasers je crois que le gadget ultime c'était révolutionnaire en 1984 mais en fait la niche écologique a été ramassée par le point rouge exactement exactement c'est exactement ça c'est d'ailleurs c'est dans ma conclusion le voilà que ça a été justement écrasé par l'arrivée du point rouge on revient ensuite à la détente custom personnal j'ai jamais tolérant il y a quelque chose où je pense que je suis peut-être un petit peu particulier les détentes de base ne m'ont jamais gêné pour le tir aucunement je n'ai même pas du tout aimé je me souviens de je vous en avais parlé une fois en vidéo de la super détente match du fameux P320 X5 Légion machin qui est souvent dans le top 5 des meilleures armes qu'il faut avoir j'en ai eu un entre les mains c'était une arme de près donc elle était déjà bien certainement usée elle était certainement sale mais ce que j'ai constaté c'est bon bon alors déjà elle avait sa fibre optique qui était partie et la détente grattait enfin bref je trouvais ça vraiment pas terrible du tout et cette détente finalement trop même si elle ne grattait pas tellement légère mais à part pour une pratique vraiment très particulière pour le tir en lui-même que ce soit le tir de loisir pour ceux qui le peuvent le tir de défense ou opérationnel etc vraiment non quel est votre avis sur la détente custom alors généralement plus légère évidemment mais je crois que vous vous aimez bien elle-même les alourdir peut-être exactement alors moi je n'ai pas de problème avec les descentes de base sur la plupart j'ai même un CZ100 c'est pour dire je n'ai pas de soucis non plus avec les détentes custom tant qu'elles sont faites de manière correcte c'est-à-dire par quelqu'un de compétent mais moi j'ai tendance effectivement à préférer les alourdir attention il y a alourdir et alourdir c'est-à-dire je veux plus de force sur la sur la queue de détente mais ça ne veut pas dire que je veux que ça gratte et je ne veux pas que j'ai eu typiquement un revolver récemment qui avait un poids de détente relativement élevé mais ce qui était gênant c'était en fait la cause de détente était vraiment ça grattait dans tous les sens il fallait vraiment forcer pour réussir à tirer ce qui était je ne trouvais pas ça idéal mais en soi une détente à 6 kilos 6 kilos et demi 7 kilos ce n'est pas forcément pour des raisons de sécurité parce qu'en fait si on est effrayé si on a un coup de stress qu'on soit à 1,5 kg ou à 6 kg le coup il va partir si on a le doigt sur la détente le problème il se règle en amont c'est-à-dire je veux tirer je mets le doigt sur la détente je ne veux pas tirer j'enlève le doigt de la détente ça c'est ça qui est essentiel mais du point de vue biomécanique on tient mieux son arme on attend sa force à la pression on a un sens à avoir un meilleur grip à plus presser par sympathie en fait donc ça peut se travailler aussi avec des détentes légères mais c'est plus facile sur une course adaptée à la longueur de ses doigts bien sûr il ne faut pas que ce soit une course trop longue sinon c'est compliqué je veux dire là on a des problèmes de préhension de nouveau mais sur une course à peu près normale une détente lourde surtout avec un joli reset par derrière ça permet pardon ça permet d'avoir d'excellents résultats les sécurités électroniques alors ça c'est alors du point de vue politique et philosophique c'est une abomination puisque il y a plusieurs états aux états unis qui n'attendent que ça pour pouvoir les imposer à toutes les armes vendues sur leur territoire c'est The Ghost in the Shell pour ceux qui ne connaissent pas et puis c'est aussi The Expense etc on en voit de plus en plus moi j'ai remarqué dans les fictions hollywoodiennes dans James Bond James Bond a un PPK avec un détecteur d'empreintes il me semble dans les récents mais juste le point de vue de la comment dire du point de vue pratique du point de vue tactique si j'ose on utilise des Nattel enfin des smartphones de manière régulière enfin au courant le nombre de fois où l'ouverture de l'écran foire parce que l'empreinte n'est pas prise ou parce que le code le code foire ou parce que il n'y a pas assez de lumière pour que le détecteur de visage et ainsi de suite enfin sur des machines qui valent des centaines de francs et qui sont plutôt au top de la technologie on voit à quel point ça foire alors imaginons qu'on ait du sang ou de la sueur ou de la flotte sur les mains le détecteur d'empreintes de chevaux bonnes ça ne peut pas marcher c'est une aberration complète sur le principe je comprends la craie de la chose je ne suis pas complètement stupide mais on a vu que tous les systèmes actuels étaient facilement contournables c'est à dire que l'idée que le policier perd son arme l'adversaire ne peut pas l'utiliser c'est la connerie qu'on avait avec les les smithson-wissons et les gp35 avec une sécurité de magasin ça typiquement jugé avec le magasin le malandrin qui m'a pris mon pistolet ne peut plus s'en servir bon ça je pense que c'est que c'est c'est loin derrière nous c'est ce genre de stupidité mais là c'est la même chose en fait on s'est très vite rendu compte que la plupart des systèmes bon qui ont quelques années aujourd'hui mais quand même qui étaient très performants étaient très facilement contournables par quelqu'un qui veut faire du mal donc non contrôle le contrôle c'est quelque chose de personnel donc l'électronique n'a pas sa place là votre conclusion monsieur Abidjan sur cette ce qui l'utilité l'inutilité pour le tir les armes et les accessoires ou peut-être même ce qui est indispensable ce qui appartient au passé ce qui est absolument éternel moi j'aimerais revenir enfin plus exactement conclure sur ce qui me semble le plus important c'est d'ailleurs tout ce qui est de la partie logicielle en fait on peut travailler avec à peu près n'importe quoi du point de vue matériel c'est pas tellement c'est pas si important que ça c'est important pour progresser c'est important pour se faire plaisir c'est important pour ne pas se retrouver dans une punition constante ça c'est clair mais par contre si on a c'est peut-être 20% du problème donc l'utilisation des blue guns l'utilisation du travail à sec l'utilisation des holsters de la lampe du point rouge tout ça c'est je dirais c'est 20% de la question le 80% c'est du logiciel si on n'a pas de programme si on n'a pas on n'est pas passé dans une école de tir pour être instruit correctement on va perdre du temps on va se frustrer on va gaspiller un nombre de cartouches hallucinant juste parce qu'à un moment on fait du bruit c'est tout ce qu'on fait à la limite on pourrait aller au stand tirer une cartouche et puis déterminer que voilà ça c'est le niveau de la semaine un week-end de formation vous sauvera des années et des années de tir exactement ça c'est vraiment le truc auquel on ne pense pas parce qu'une formation ça a un coût plusieurs centaines de francs souvent ça prend du temps ça demande de l'énergie ça demande d'être disponible etc mais quand on compare au coût réel de ce que c'est de travailler tout seul dans son coin la frustration des échecs et puis même quand on a un talent je connais des gens qui sont naturellement talentueux on leur fout un pistolet entre les pattes c'est impressionnant mais même eux ils vont gagner un temps fou en étant formés correctement l'autre point c'est évidemment plus encore que les gadgets c'est d'avoir un bon binôme ça c'est quelque chose auquel on pense peu mais le fait d'avoir quelqu'un avec qui on travaille régulièrement avec qui on va pouvoir se corriger et qui va pouvoir être actif dans les exercices ça ça n'a pas de prix je veux dire par rapport à vous allez progresser beaucoup plus qu'en foutant un point rouge sur votre nouveau bloc oui 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 bien sûr c'est tout donc tout ça le logiciel ça peut être coûteux mais c'est pas forcément coûteux on a beaucoup de solutions low tech de base technologie ce que disait Luc tout à l'heure à propos d'essayer d'agrafer une feuille A4 ou une feuille A3 sur un morceau de bois et puis ça sert de cible travailler en cible négative etc ça coûte rien et on n'est pas obligé de tirer 450 coups dans un week-end on peut tout à fait tirer 50 cartouches en 3 heures en faisant justement des exercices précis bien découpés avec qui travaillent sur un point puis après certains exercices vont travailler sur l'ensemble on peut se rapprocher se reculer etc il faut avoir les connaissances pour il faut être encadré pour ça il faut être encadré après on peut être en stabilisation libre une fois qu'on a eu cet apprentissage il suffit d'avoir les exercices on va très vite voir les résultats ça c'est pas un problème alors moi je vais conclure oui ma conclusion donc c'est plutôt software que hardware y compris pour les débutants très bien merci beaucoup alors on va passer bientôt aux questions en attendant moi je vais faire ma petite conclusion parce que je voulais rappeler c'était les 7 péchés selon Kana Kator et Bill Wilson vous pouvez retrouver sur la chaîne Wilson Combat les 7 péchés des tireurs parce que je les trouve assez justes alors ils sont très disons teintés par le Concile Carie et les lois américaines mais vous y retrouvez quand même le premier des péchés est de se préparer pour des possibilités plutôt que des probabilités c'est à dire bien typiquement on parlait de la lampe etc de son utilisation qu'il y a la probabilité qu'on l'utilise elle est peu et pourtant on en achète aussi je pense à la défense parce qu'ils ont la chance de pouvoir porter leurs armes pour se défendre on est beaucoup plus probable qu'on utilise son arme entre 0 et 15 mètres qu'au-delà par exemple et donc c'est ça on a plus de faire cette différence entre les probabilités grandes probabilités et les possibilités qui restent finalement des idées comme ça de la théorie deuxième péché c'est s'entraîner ce à quoi on est bon mais pas ce à quoi nous sommes mauvais par exemple si on est mauvais au tir à une main et qu'on aime bien tirer au tir à deux mains c'est ne pas assez travailler le tir à une main ou main faible ou des choses comme ça ne pas avoir une bonne prise en main au dégainé et pas assez ferme au tir alors ça je pense que ça s'apprend et c'est des choses qu'il faut on s'entraîne aussi donc il faut y penser mais ça c'est pour le port encore une fois essayer d'acheter de l'habilité ça c'est ce que monsieur Abidjan vous appelez ça l'entraînement saut de cartouche la formation on achète du skill en achetant du matériel ou en tirant énormément cinquième péché c'est chercher la vitesse pour compenser la précision en augmentant la vitesse si on veut toucher une cible en tirant plein de fois on a l'impression que ça va augmenter la probabilité alors qu'en fait il faut slow is fast comme dirait ses voyateurs Massa Dayoub Massa Dayoub customiser son arme je crois que c'est Luc et Nico qui en ont parlé aussi jusqu'à ce qu'elle ne marche plus parce qu'on commence par changer bien sûr le bloc détente et puis ensuite on change le ressort parce que on veut qu'il y ait un peu moins de recul et puis on finit par avoir une arme qui finalement on met un compensateur et au bout du compte l'arme a des incidents de tir et ne fonctionne plus bien de façon plus qui n'est plus aussi fiable et enfin cet septième et dernier péché acheter une arme comme si c'était un gris-gris et moi je pense que c'est peut-être le pire des péchés à mon niveau on en a parlé un petit peu lorsqu'on parlait de Glock ou de la R15 c'est-à-dire voilà on achète un objet comme s'il avait des pouvoirs un petit peu magiques on retrouve ça notamment avec enfin en France avec le fusil à pompe c'est-à-dire que pour le côté un petit peu survivaliste où les gens qui pensent à leur défense comme ça tout le monde dit il faut avoir un fusil à pompe parce que c'est ce qu'il y a de mieux etc mais sauf que son fusil à pompe quand est-ce qu'on va tirer au stand avec quasiment jamais parce que les stands de tir ne sont pas faits pour pour les slugs et ce genre de choses et puis on va rarement tirer dans la campagne on a rarement un grand terrain on peut se permettre d'aller tirer avec son fusil à pompe catégoriser finalement on a une arme alors qu'un fusil à pompe c'est particulier c'est particulier pour le réapprovisionner c'est particulier pour l'armer il faut faire de short strokes c'est-à-dire il faut bien le pomper de serre enfin tout ça demande de l'entraînement de la manipulation et finalement cette arme qui a beaucoup de recul et qui est très désagréable à tirer et bien on ne la connait pas parce qu'on ne l'utilise pas et finalement on l'a comme un gris-gris voilà et c'est pareil pour les gens aux Etats-Unis qui portent une arme voilà comme si elle avait un petit peu un pouvoir magique c'est bon ce jeu porte on peut aussi penser au spray au poivre des jeunes femmes qui les mettent tout au fond de leur sac donc qui est totalement inutile parce que pas à portée de main enfin voilà donc c'était les 7 péchés capitaux d'après M. Akatorne et M. Wilson que je trouvais pas mal on va donc passer à la deuxième partie de ce live alors nous étions 5 et nous sommes 2 à l'arrivée je propose qu'on reste un petit quart d'heure parce que demain je vais tirer donc j'ai les yeux en face des trous très bien allez un petit quart d'heure pour répondre aux questions du chat je remonte à partir de quand j'ai mais alors qu'est-ce que ça parle dans les chats là du coup est-ce que j'ai bien voilà allez ah pardon j'essaie de retrouver mon post une vidéo sur les formations ou quand combien etc pourquoi pas vu qu'on aura en plus les invités on aura au plomb ou à NTTC etc s'ils veulent en parler je pense pas que ce soit des mots pose problème de faire cette ce direct un oeil ou deux yeux ouverts je parle pas de pro ah pardon c'était audio alors savez-vous si le concile carré des cap and ball était un truc présent durant l'âge d'or 1850 1870 je n'en ai aucune idée monsieur Abidjan des armes western oui il faut se rappeler que c'était des armes qui étaient assez chères donc c'était pas pour tout le monde dans tout cas dans le far west il y avait quand même pas mal de gens qui portaient un flingue en effet après je sais pas quelle était la proportion de petits calibres portés au fond d'un sac à main ou respectivement dans une poche mais je pense que ça va être assez similaire à ce qui se passait à la fin du 19ème début du 20ème avec des armes à cartouche métallique on avait sensiblement les mêmes les mêmes les mêmes types d'armes il n'y a pas une grosse évolution de ce point de vue là est-ce que la bonne question n'est pas nombre d'incidents et accidents contre le nombre de fois où ça aide comme sujet de ce sportif en général VS pardon je ne sais pas à quoi ah ça doit être oui c'était la question sur il faut que je la retrouve sur le fait de faire des pompes avant de je vais retirer la question quelqu'un je me souviens dans le chat avait posé la question de le fait de faire augmenter son rythme cardiaque avant de tirer pour savoir apprendre à gérer le stress avez-vous une opinion sur ce sujet monsieur tout ce qui fait tout ce qui se rapproche de la ligne de réalité est toujours bon à prendre il ne faut juste pas la dépasser évidemment sinon ça fait mal maintenant je ne pense pas qu'on arrive c'est toujours bien d'être en forme de toute manière parce que moi qui ne suis pas en forme justement ces temps je vois à quel point je souffre dans ma pratique mais concrètement oui tout ce qui peut apporter un petit stress c'est toujours intéressant travailler de nuit tirer sous la pluie ce genre de choses tout ce qui petite compétition entre amis oui mais typiquement les duels c'est toujours un truc rigolo on se met une petite pression c'est intéressant mais bien se rendre compte qu'on sera peut-être à 5% de ce que c'est une situation de stress réelle où on risque sa vie ou on croit la risquer ça c'est encore notre problème mais c'est intéressant de faire plutôt des mises en situation tactique MST où justement on peut être confronté c'est des jeux de rôle si on veut qu'on peut travailler au blue gun enfin qu'on va travailler au blue gun précisément alors en France oui en fait c'est hors des stands parce qu'en France le tir sportif on n'est plus dans le tir sportif on est dans l'aide à la décision et typiquement ça peut être intéressant de voir comment on réagit on réagit de manière parfois très étrange sous un tout petit stress lorsqu'on est dans une situation bien précise le laser pour le tir instinctif alors M. Abidjan ne peut pas répondre puisque vous savez les Suisses sont quand même quelques lois un petit peu bêtes et dont celle de ne pas pouvoir avoir de laser sur son arme je dirais non parce qu'en fait il faut bien comprendre quelque chose c'est que le laser ça ne fait pas partie finalement de la prise de visée c'est quelque chose qui se trouve de l'autre côté vers la cible et en fait ça vous fait deux cibles en quelque sorte donc si vous faites le focus sur la cible et ensuite le laser j'ai trouvé ça extrêmement troublant j'ai fait quelques tests je vais dévoiler après ça dans ma vidéo mais même pour le tir instinctif en plus il n'est plus vraiment instinctif si on a un laser de plus ces normes de poindre avec le recul avec la fumée etc ça devient vite en fait un élément perturbateur plus qu'un élément d'aide à la décision et à la visée j'étais vraiment très plutôt déçu de l'utilité du laser c'est vraiment un gadget et puis on l'a dit le point rouge a complètement pris le pas sur le laser parce que ça a beaucoup plus de points disons positifs qu'un laser voilà c'est à voir les points négatifs je remonte dans les questions je pense qu'on va être bon pour ce soir vous allez pouvoir vous coucher monsieur Abidjan pour être en forme si j'ose sur la question du tir instinctif c'est essentiellement une question de proprioception c'est à dire de position du corps par rapport à son environnement donc en fait la visée a peu d'intérêt en tout cas aux distances habituelles du tir instinctif a peu d'intérêt c'est vrai bien et bien je vous dis bonsoir à tous merci monsieur Abidjan pour cette nouvelle intervention sur ma chaîne merci pour cette invitation d'abord mais c'est normal c'est très agréable c'est très agréable qui sait lorsque la chaîne deviendra pleine de succès lorsque je serai riche et célèbre je vous inviterai comme intervenant régulier ce sera extraordinaire c'est une news on vous retrouve aussi sur donc Radio Berthoud vous avez fait un dernier podcast très intéressant sur la façon de tester une arme au stand lorsqu'on a peu de temps peu de munitions et qu'on a une occasion qui se présente grâce à un tireur qui a ramené un objet intéressant on retrouve ça donc sur Radio Berthoud et sur Youtube c'est assez amusant c'était complètement accidentel parce que je les ai programmés il y a un moment mais j'ai uploadé récemment un épisode qui parle justement de ce qu'il faut amener au stand lorsqu'on commence donc c'était assez au niveau hardware c'est vrai c'est vrai et vous connaissez déjà le sujet de votre prochain podcast ? oui alors ce sera au sujet des armes impopulaires ce qui est intéressant chez elles ce qui est stupide il y a des armes qui ne faut vraiment pas c'est pas parce qu'elles sont certaines armes sont impopulaires parce qu'elles ne sont pas à la mode ça c'est un problème l'autre problème c'est des armes qui sont impopulaires parce qu'elles sont mauvaises ça c'est un autre donc il faut savoir faire la part des choses et c'est ça qu'on veut développer et il y a des armes populaires qui sont mauvaises aussi oui mais ça c'est même pas le sujet c'est vraiment les 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 petites saloperies en 635 ce genre de choses pas le colt all american 2000 de c'est très bien et puis on se retrouve donc c'est samedi prochain c'est juste le rendez-vous donc avec moi-même alors moi j'animerai comme ce soir je ne suis pas moniteur donc je m'appuie sur les moniteurs et la semaine prochaine je ne suis pas un fan de Fidassos même si j'en ai eu quelques-uns par contre j'invite des passionnés, il y aura M. Abidjan on se retrouvera samedi avec votre compère M. Pretoria et Arnaud de LAI Publications et nous allons donc parler de ce sujet Fidassos qu'est-ce qu'un Fidassos, d'où viennent-ils que deviennent-ils, quelles sont les grandes familles les petits préférés et ceux qui sont impopulaires à vos yeux on va parler de tout ça et peut-être aussi les Fidassos dans les fictions je pense que c'est aussi un sujet qu'on abordera parce que vous avez des choses à dire à ce sujet merci à tous une bonne nuit une bonne nuit de beaux rêves bon tir de main j'espère bien et bonsoir à tous à bientôt au revoir je pense que c'est une bonne nuit